Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais vous demander de prendre place. Donc d'abord, vous informez que M. le maire va nous rejoindre dans quelques minutes, qu'il est 8 heures et que c'est le moment de commencer ce conseil. Je vais vous informer tout d'abord que nous avons reçu un certain nombre de procurations. Floriane Capellaro donne pouvoir à Jacquie Léger, que Fabrice Pancoc, M. le maire, me donne pouvoir jusqu'à son arrivée, qu'Inès Soucy donne pouvoir à Aïcha Desmonazes, que René Chevalier donne pouvoir à Éric Laurent, qu'enfin, Philippe Nivelle m'a informé que Véronique Bertin donne procuration à Stéphane Pavier-Germanos, laquelle procuration est dans les tuyaux et que nous devrions récupérer d'ici peu. Ce que je vous propose, c'est que d'ici l'arrivée du maire, nous traitions les points évidemment inscrits à l'ordre du jour et que nous renvoyons jusqu'à son arrivée le point relatif à la réforme du stationnement, à la candidature du label Village Étape. Je vous propose tout d'abord d'approuver le procès verbal de la réunion du conseil municipal du 22 novembre 2018 que vous avez reçu. Est-ce que vous avez des observations ? Sachant que nous avions, vous vous en rappelez, évoqué le schéma directeur des itinéraires de randonnée, une vente de gré à gré, une décision modificative, des admissions non-valeurs. Effectivement, on me rappelle à l'ordre s'agissant des secrétaires de séance, M. Gzell et M. Nivelle. Je le vois très actif. Voilà. Je le vois très actif. Donc les secrétaires de séance étant désignés à l'unanimité, je reviens sur ce compte-rendu de la séance du 22 novembre où nous avions également traité de la fixation des tarifs communaux pour 2019, de la dissolution de la régie à autonomie financière, moutier, culture et patrimoine et de son budget, de la création donc de la régie à autonomie financière et à personnalité morale, moutier, culture et patrimoine, de la modification de la grille des emplois communaux, de la demande de subvention au titre du VDEC, vous savez ce fonds départemental pour l'aménagement d'un nouveau local pour l'espace jeune. Toujours sur le VDEC, la demande de subvention pour l'aménagement d'un nouveau local à la station des émets ruraux, demande de subvention au VDEC et à la CAF pour la construction d'un nouveau local aux salines dans l'enceinte du pôle Petite-Enfance, contrat de cession également de droits patrimoniaux du 9 dans le cadre du projet Street Art. Et voilà les points qui ont été évoqués. Est-ce que vous avez des observations ? Très bien. Est-ce qu'il y a des... Je mets le compte-rendu au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 2. Décision prise dans le cadre de l'article L2122-22. Vous savez, c'est des délégations que le Conseil municipal a confiées au maire. Il y en a un certain nombre. Décision du 26 novembre 2018. Convention constitutive de groupement de commandes relative au marché de lavage des vitres qui était passé avec la communauté de communes. Donc nous avions passé une convention de groupement de commandes en termes de laquelle une procédure a été passée et un marché public a été lancé et attribué à l'entreprise Aberpropriété Azure pour un montant de 13.177,73 euros. Voilà pour la première décision. Une décision pour... Toujours en lien avec le précédent Conseil municipal. Décision de clôture de la régie de recettes Moutier, Culture et Patrimoine. Une autre décision relative à une convention d'occupation de logements passée avec M. Gaëtan Richard pour l'appartement numéro 15 situé 157 rue des casernes. Et enfin, une convention de mise à disposition de locaux communaux passée avec l'association Le Pélican, toujours aux rues des casernes. Voilà pour les décisions. Alors, sur les questions inscrites à l'ordre du jour, je vous proposais de sauter le point numéro 1 et de passer à la modification des statuts de la communauté de communes. Ces statuts ont été déjà évoqués... Enfin, cette modification a été évoquée en Conseil communautaire. De quoi il s'agit ? En réalité, c'est un point très simple et de simplification. C'est-à-dire que la loi NOTE, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, a organisé un certain nombre de transferts de compétences au profit des communautés de communes. Que l'idée et la démarche qui est initiée là, c'est de toiletter, en quelque sorte, les statuts de la communauté de communes. Les toilettés, il n'y a pas de transferts nouveaux de compétences, qu'on s'entende bien. Actuellement, la communauté de communes est compétente, voilà, au titre de statut. Et ces statuts sont issus des transferts de compétences opérés par les communes au profit de la communauté de communes. Ça, ça ne change pas. Et il n'y a pas de statut non plus qui reviennent de la communauté de... Oui, de compétences, pardon, qui reviennent depuis les communautés de communes vers la commune. Ce qui se passe, c'est simplement que on a des parties de statut qui vont désormais ne plus figurer dans les statuts, mais vont figurer dans une délibération du Conseil communautaire. lequel, enfin, lequel Conseil communautaire définit l'intérêt communautaire. L'architecture des statuts de la communauté de communes demeure la même. On a toujours des compétences obligatoires, des compétences optionnelles et des compétences facultatives. Ce qu'il y a, c'est que, s'agissant des compétences obligatoires, par exemple, je vous donne un exemple, dire que la communauté de communes siège au syndicat mixte du pays tarentaise vanoise, voilà, donc ça, c'est l'intérêt communautaire qui le définira. Ce ne sera plus les statuts. Pareil pour... Enfin, je prends un autre exemple. La communauté de communes est compétente en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. La compétence est toujours exercée par la communauté de communes. En revanche, ça ne figure plus au statut, mais dans l'intérêt communautaire. Vous avez les trois blocs, comme ça, qui sont réformés, qui sont toilettés. Et cette demande, je dois le dire, a été faite par les services de l'État, par les services de la préfecture, pour rentrer, là, dans les canons de la loi. Donc, le rapport, vous l'avez eu, avec les statuts revisités. Comme je vous dis, sur le fond, ça ne change rien. C'est vraiment de la modification formelle et pour rentrer dans les canons de la loi. Est-ce que vous avez des questions, des observations ? Très bien. Je vous soumets ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Je vous remercie. On passe au point numéro 3. Approbation de la convention de mise à disposition partielle de Valérie Thomas auprès de la communauté de communes. De la commune, pardon, décidément. Alors, bon, là, la délibération est très simple. La commune de Moutier a des besoins. Que ces besoins peuvent être... Voilà, on peut répondre à ces besoins par le truchement de Valérie Thomas. Et ce qu'il est proposé, c'est qu'un temps de travail de cet agent, correspondant à 20% de son temps de travail, soit deux demi-journées, soit mis à disposition de la commune, évidemment, c'est une convention avec un aspect financier, évidemment, derrière, et que l'ensemble des charges seront répercutées sur le budget communal. Est-ce que vous avez des questions, des observations ? Là aussi, c'est du classique. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce que vous avez des abstentions ? Il en est ainsi décidé. Je vous propose, comme je vous l'indiquais, de reporter le point numéro 4 à l'arrivée de M. le maire et d'entamer le point relatif à la convention de financement de l'association Le Regain. Alors, c'est que Le Regain, c'est un bel outil, un bel outil situé sur la commune d'Hautecourt, qui est propriété de la caisse d'allocation familiale, laquelle caisse d'allocation familiale a passé un bail amphithéotique, dont le terme, je crois, est fixé dans 5 ans, avec l'association Le Regain. Qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'exploitation opérée par l'association Le Regain, il y a eu un certain nombre de discussions pour savoir quel pourrait être l'avenir de ce site, étant entendu que la caisse d'allocation familiale ne souhaitait pas le céder, et en tout cas, pas le céder, sans un certain nombre de conditions sur la destination du bien. Bon. Que cet équipement, même s'il était jusqu'à maintenant géré par l'association, il l'est toujours, il y avait quand même 4 communes, on va dire les 4 communes historiques, Hautecourt, Moutier, Saint-Linfontaine et Saint-Marcel, qui étaient solidaires, en quelque sorte, du déficit généré par l'exploitation, par l'association des activités situées là-haut. Et j'ai un immense plaisir d'accueillir M. le maire. Et donc, dès lors, ce qui vous est proposé, aujourd'hui, c'est d'approuver une convention entre, d'une part, l'association et les 4 communes, avec une convention qui permettrait à l'association de continuer, jusqu'au terme du bail, l'exploitation, et de permettre, voilà, de combler l'éventuel déficit. Je vais quand même demander à Aïcha et Florence, qui sont administratrices, alors l'une présidente et l'autre trésorière, de compléter le propos, mais l'essentiel a été dit. Oui, merci, Noir. Il n'y a pas eu de question, je n'en ai pas entendu, mais peut-être, pour votre information, suite à ce que vient de dire le premier adjoint, l'association Regain est donc toujours en activité, dans la mesure où elle n'a pas déposé, au niveau de la préfecture, un dossier qui stipulerait qu'elle a été dissoute. Ce site pour lequel nous avons un attachement particulier, les uns et les autres, que ce soit les gens de Moutier, d'ailleurs, ou les élus, nous n'avons pas souhaité le laisser ainsi se détériorer. C'est un équipement qui est quand même extrêmement bien situé et qui est important en termes de superficie. Nous avons été, pour ce site, sollicités par les Scouts de France, un site qui pourrait correspondre complètement à leurs activités, puisqu'ils ont une philosophie, je vous rappelle, un peu particulière dans le cadre de l'éducation de la jeunesse, et pour lesquelles, déjà, une première visite a été effectuée. Suite à cette première visite, ils ont souhaité, effectivement, peut-être éventuellement, le louer. Pour ce faire, l'association Regain, je vous rappelle qu'aucune recette ayant cessé toute activité depuis 2015 ne rentre dans ses caisses. Cet équipement a besoin d'être un petit peu restauré, rénové. Il aura, bien évidemment, besoin d'avancer certaines dépenses. Suite à une réunion qui a fait l'échange entre les différents maires, les maires qui ont décidé, évidemment, de maintenir cette activité et de participer à la même hauteur des dépenses, c'est-à-dire que les dépenses seront divisées par quatre. Donc, pour répondre, par la positive, à des sollicitations extérieures, pour continuer à maintenir une activité du même genre que nous avions par le passé, nous n'avions d'autre choix que de re-solliciter les communes pour abonder financièrement aux futures dépenses et ainsi peut-être redonner vie à cet équipement qui nous tient à cœur. Voilà, moi, ce que j'en aurais à dire. Maintenant, c'est des questions. Monsieur Gilles. Oui, effectivement, moi, on n'a pas posé de questions encore parce qu'on ne nous a pas sollicité pour en poser. Mais bon, du coup, je pose la question après votre intervention qui répond d'ailleurs en partie à la question que j'allais poser quand j'avais lu le rapport. À savoir, il me semble, mais je n'ai pas été recherché dans mes archives personnelles, il me semble que nous avions délibéré au sujet du regain et vous pourriez peut-être nous rappeler, ça aurait été bon de le mettre dans la note de synthèse, nous rappeler la délibération que nous avions prise à ce sujet. Je ne sais pas si on n'avait pas, d'ailleurs, en tant que commune de Moutier, sollicité la dissolution de l'association. Alors, c'est pour ça qu'en lisant le rapport, j'étais un peu étonné de voir qu'il y avait encore une présidente issue de la commune de Moutier, alors que, par ailleurs, nous avions délibéré pour sa dissolution. Chose qui, d'ailleurs, n'était pas forcément, d'ailleurs, une bonne idée puisque récemment, d'ailleurs, en communauté de communes, il y a eu un rapport qui a été présenté par Irène Abondance sur la politique jeunesse. Et je m'étais, à l'époque, d'ailleurs, je m'étais permis d'intervenir pour demander quel était le devenir envisagé, puisque la communauté de communes, on a l'avantage d'avoir les quatre communes concernées par le regain. Et j'avais sollicité, donc, l'avis d'Irène Abondance sur quel était le devenir envisagé pour ce bâtiment. Alors, on avait entendu dire que la commune d'Haute-Cours avait des désirs, des désirs d'utiliser ce local et ce terrain à d'autres destinations. Mais, bon, en tout cas, pour le moment, on voit que les choses rebondissent dans le sens d'activité de jeunesse, ce qui va tout à fait dans le sens que j'avais exprimé lors de cette séance du Conseil communautaire. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu, là, les choses concernant, juridiquement, le regain ? Bien. Bonsoir à tous. Je vous prie d'excuser mon retard. Le temps démocratique régional est parfois un peu plus long que ce qu'on imagine, ce qui explique ce retard. La question que pose Bernard Gzell est tout à fait juste. Et il faut qu'on recontextualise un peu le sujet de regain pour comprendre le sens de la délibération d'aujourd'hui. La première chose, c'est qu'il faut se souvenir que nous sommes liés à la caisse d'allocation familiale, s'agissant du bâtiment, jusqu'en 2025. Que nous l'utilisions ou non, nous sommes liés. Et il nous appartient de le faire vivre, de le gérer, je dirais, en bon port de famille. Et cela jusqu'à ce qu'on trouve un autre preneur ou un acquéreur de ce bien, puisque la caisse d'allocation familiale est dans les principes, aujourd'hui, plutôt dans une volonté de cession. Premier élément. Deuxième élément, la commune d'Audecourt, puisqu'on parle d'un bien qui est sur le territoire de la commune d'Audecourt, ne souhaite pas que n'importe quoi, entre guillemets, se réalise à cet endroit-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que la commune d'Audecourt, fort légitimement, a, dans son PLU, bordé le sujet et mis un certain nombre de règles restrictives pour que la commune soit associée et puisse, quelque part, orienter la destination de ce bâtiment, pour lequel, globalement, la commune est évidemment ouverte à des projets qui seraient, en direction de la jeunesse, des projets qui seraient d'intérêt général. Ensuite, sur le fonctionnement de l'association, alors que Jean-Louis Sanchez était président de Regain, il avait été décidé, à l'arrêt des activités sur le site de Regain, il avait été décidé d'une dissolution. Et nous étions, effectivement, dans cette mémoire d'une dissolution en 2015. Et dernièrement, ces derniers mois, lorsqu'on s'est réunis pour rechercher la manière avec laquelle nous allions pouvoir accompagner les années qui nous restent d'engagement avec la CAF sur le sujet, on s'est dit qu'il faudrait bien qu'on ait une structure porteuse à défaut d'avoir une commune qui soit porte-fort. Les deux possibilités s'offrant à nous. Et donc, on a voulu rechercher l'histoire de nos actes administratifs concernant la dissolution. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a eu une volonté de dissolution, mais que les actes n'ont jamais été communiqués à la préfecture. Et donc, d'un point de vue légal, l'association n'a jamais été officiellement dissoute. Alors, compte tenu de ces constats de dernier moment, le choix qui a été fait, c'est de dire, eh bien, on va réactiver finalement ce qui est encore existant. Et c'est comme ça que nous avons élu une présidente lors de la dernière rencontre qui a été organisée. Et c'est comme ça que la délibération qui nous arrive aujourd'hui trouve son sens. Voilà. Donc, on vient réactiver quelque chose qui était endormi, mais pas officiellement dissous, contrairement à ce que nous avions dit alors. On avait bien délibéré ? Oui, on avait délibéré, mais la communauté de communes, de son côté, ne l'avait pas fait. Je ne sais pas ce qu'il y a des autres communes. En tous les cas, nous, on avait fait ce qu'on nous avait demandé de faire. Sauf que les éléments n'ont pas été communiqués par l'association auprès de la préfecture. Et donc, vérification faite. La préfecture nous a dit, mais cette association existe toujours. C'est ce qui nous a permis de la raviver. Quelque part, tant mieux. Quelque part, tant mieux. En tous les cas, c'est ce qui est apparu comme la solution la plus pragmatique dans un contexte où on s'interrogeait de la manière avec laquelle on allait pouvoir avoir une forme juridique qui nous permette de réaliser les menus travaux et, en tous les cas, les engagements sur lesquels nous étions contraints. Donc, quelque part, aujourd'hui, on est satisfait de ce défaut de dissolution. Et on profite quelque part de cette affaire pour pouvoir, aujourd'hui, faire porter les délibérations et réaliser ce qui aura besoin d'être fait à cet endroit-là. Voilà. Et les communes historiques de l'association Regain sont évidemment toutes favorables et volontaires sur le schéma qui est opéré. C'est ce qui nous a permis de raccrocher cette délibération. Voilà. Philippe ? Sur une année comme 2018, où il n'y a pas d'activité sur Regain, on est, au point de vue investissement, fonctionnement, assurance et autres, sur un budget de quel ordre annuel ? Sans précision, mais une idée de... C'est de l'ordre du 2000, étant entendu que, pour votre information en tant qu'élu, cet équipement est toujours assuré par nos soins, que nous payons toujours des impôts, puisque dans les statuts qui nous lient avec la CAF, la CAF met à disposition un équipement, mais en aucune manière, elle ne paye tous les frais afférents à cet équipement, à savoir son entretien, son assurance, ainsi que tout ce qui est eau, électricité, etc. Donc, ça représente effectivement un budget annuel de 2000 euros, même si nous avons pris, par ailleurs, la précaution de regarder un peu plus près le contrat d'assurance qui nous liait avec la Swiss Life, et nous avons renégocié le contrat, puisqu'il n'était pas occupé. Voilà, mais ça représente effectivement 2000 euros. Ce qui est un peu dommageable et triste, c'est que cet équipement, s'il n'est pas... S'il n'y a pas du monde dedans, va dépérir, dépérir, et ça, on ne peut que le déplorer. Et puis, une dernière chose quand même, évidemment que nous avons ici en commune signé une délibération pour la dissolution de l'association, mais je pense que le président Sanchez avait fait exprès ainsi les choses de ne peut-être pas envoyer les documents à la préfecture ou sous-préfecture en Morienne pour la bonne raison qu'il risquait d'être sollicité d'un point de vue juridique pour signer des documents si l'équipement, à cette époque, avait été vendu. Voilà une des raisons qui a fait que ça n'a pas été plus loin. Voilà, en tous les cas, constat aujourd'hui et quelque part, obligation de ces dépenses qu'on assume, naturellement, avec des recherches d'optimisation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits de prise de parole ? Bernard, oui. Oui, en fait, j'insiste sur le fait qu'effectivement, ce serait quand même très utile que ce bâtiment soit utilisé pour des activités de jeunesse, puisque, comme on le dit quand même, on l'avait déjà dit en communauté de commune, c'est un lieu très intéressant pour les jeunes vu qu'il est quand même en altitude et donc, c'est un certain nombre d'avantages par rapport aux activités en fond de vallée. Tout le monde s'accorde sur ce constat, naturellement, et beaucoup, je sais, ont une histoire personnelle ou, en tous les cas, de leurs enfants avec ce lieu et donc, il y a un attachement, quelque part. Mais il faut qu'on le fasse de manière pragmatique, voilà. Donc, l'idée, sur le principe, je vous rejoins. Après, il faut qu'on puisse le faire de manière optimiste, optimiste et pragmatique, d'autant que, et c'est hors contexte, mais c'est bon pour la culture générale, d'autant que la politique jeunesse, aujourd'hui, opère déjà sur deux sites, compte tenu de son ressort d'activité, un site à la Chaudanne, à Moutier, et un site à Grand Coeur. Donc, on est déjà sur deux sites distants qui imposent des transports. Et voilà, c'est pour ça que je veux parler d'optimisation. Je vous propose donc que nous délibérions sur ce point. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Je ne participe pas au vote. Alors, ni Aïcha, ni Florence ne prennent pas part au vote. Des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Je vous propose peut-être qu'on revienne, du coup, vers le début de notre ordre du jour. Et le point 1, avec la réforme du stationnement. Alors, sur ce sujet de la réforme du stationnement, on est sur un sujet qui est évidemment important. Peut-être, Philippe, est-ce que tu souhaites intervenir tout de suite ou plutôt après ? Plutôt après. Très bien. Donc, je dis ça parce qu'il faut saluer tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier, qui est un dossier au long cours, et notamment Philippe Soublin, qui a été plus directement engagé et qui a conduit à un certain nombre de rencontres et d'échanges sur le sujet. Quand on dit que c'est un dossier qui est au long cours, en réalité, ça s'explique déjà par les singularités autour du stationnement que nous avons dans notre ville de Moutier. La première singularité, c'est que nous avons une totale, j'en suis très heureux, comme vous tous, mais une totale inadéquation entre l'activité de la ville et son bassin de population permanente. Je dis qu'on en est tous très heureux parce que c'est ce qui fait finalement ce dynamisme local qu'on ne retrouve pas ailleurs dans des communes de la taille de la nôtre. Mais le revers de la médaille, c'est qu'autant d'activités, 3 400 emplois, ce sont énormément de véhicules qui arrivent ici chaque jour. Ce sont des véhicules qui sont liés aussi aux activités ou des véhicules qui sont de circonstance de ce qui fait notre ville. Je pensais ici, par exemple, aux véhicules de location qui font partie de notre paysage et qu'il faut intégrer dans la réflexion. Ça crée, donc, du coup, des singularités sur ce territoire. Il n'était pas évident que nous puissions, nous-mêmes, appréhender directement cette question-là. C'est pour ça que nous nous sommes faits accompagner par le bureau Station, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ça ici, et de partir d'un état de diagnostic assez fin. C'était indispensable de savoir combien nous avons de véhicules qui rentrent dans la ville, à quel endroit ils se stationnent, combien de temps ils restent, et comment tout cela évolue, finalement, au cours d'une journée, en été, en hiver, en semaine, en week-end, un jour de marché et un jour classique. Station a fait ce travail-là de manière très fine. Nous avons des relevés qui sont d'ailleurs très intéressants, qui illustrent à bien des égards la dynamique qu'on peut rencontrer ici. Une fois que nous étions armés et nourris de ces différents éléments, le deuxième étage de la fusée a été de conduire des entretiens avec différents représentants de ce qui constitue la ville. Le président de la Fédération des commerçants, des élus, des résidents, des commerçants qui ne sont pas forcément le président de la Fédération, et j'en passe, comme ça, de nombreux acteurs qui ont été rencontrés par Station. On a ensuite malaxé toutes ces informations. On a vu aussi un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs de la mobilité et du transport, qui utilisent notre commune comme support de leur activité. Et de tout cela, il a été défini des possibilités. Alors, les possibilités, il en existait naturellement plusieurs. Et on va peut-être dérouler, Dominique, le diaporama rapidement. Alors, comment est-ce qu'on... Sur cette diapo, déjà, deux choses à dire. La première, c'est qu'effectivement, nous intervenons par rapport à une évolution de la réglementation, y compris le stationnement est considéré désormais comme une occupation du domaine public. Le PÉ, tel qu'il existait par le passé, n'existe plus. On parle désormais de FPS, forfait post-stationnement. Ça, donc, on est en réponse de ce que dit la loi. Mais le sujet du stationnement, on a souhaité l'aborder aussi parce qu'on sait de manière historique, j'ai presque envie de dire que c'est dans notre ADN, qu'il y a un sujet stationnement à Moutier. Donc, on a voulu profiter de l'opportunité de l'évolution de la réglementation pour avoir un travail de fond autour de cette question du stationnement. On a... On peut peut-être passer, là. Alors, actuellement... Ça va s'arrêter. Voilà. Des enjeux autour de ce stationnement pour qu'on comprenne de quoi on parle. D'abord, deux enjeux majeurs auxquels on doit faire face. Améliorer l'attractivité de la ville en assurant l'accessibilité automobile et un partage apaisé de l'espace public. Beaucoup de choses, là-dedans. On sait que l'image de notre ville, son attractivité, d'une manière globale, sont liées à l'accessibilité, la capacité à venir jusqu'à Moutier, mais aussi la capacité de se stationner. Partage apaisé de l'espace public, c'est de se dire qu'il y a des endroits où on peut circuler, d'autres non, des endroits auxquels on peut stationner, d'autres non, c'est le partage de l'espace public. Et, autre enjeu, proposer une offre adaptée aux différents types d'usagers. Je l'ai évoqué dans mon propos liminaire. On parle du résident, on parle du visiteur, on parle du commerçant, on parle de l'acteur économique, on parle du touriste, on parle de nombreux acteurs qui n'ont pas tous les mêmes besoins, pas les mêmes usages. Et il faut que l'offre que nous mettons en place puisse répondre aux attentes de tous. Dans la situation actuelle de notre stationnement, qui est finalement l'héritage de nombreuses évolutions qui ont été portées au fil du temps, parce qu'on apporte une réponse à un moment donné à une difficulté, sans avoir une lecture globale. On constate un manque de lisibilité et de signalétique. Alors la signalétique, c'est un sujet évidemment qui est profond, et le stationnement ne réglera pas tout, mais on le retrouve ici, de même qu'on a du mal à comprendre à quel endroit on peut se garer selon quelles règles, comme il existe de nombreux systèmes dans la ville. On fait aussi le constat de 1 000 PV qui sont dressés chaque année. C'est insuffisant. Et ce que nous dit notre bureau qui nous accompagne, Station, c'est qu'en réalité, si nous souhaitons que la culture du stationnement évolue à Moutier, si nous souhaitons qu'on puisse trouver des pistes de solutions, la première des choses est d'aller plus loin dans la verbalisation. Ça, ça suppose aussi des questions organisationnelles. Ça suppose aussi d'aller plus loin sur les aspects de fourières, qui sont déjà beaucoup, puisque finalement, ils n'existaient pas. Mais ça suppose d'aller plus loin. Et puis, un constat d'un nombre de places qui est de 2 200 aujourd'hui sur Voiries et Parc-Clos. Ce stationnement, il est réparti d'une manière que vous connaissez toutes et tous, qui est porté ici dans cette diapo. Le diaporama vous sera évidemment relayé, s'il ne l'est pas déjà. Il vous sera relayé à tous. Parc-Clos, on est sur quelques dizaines de places. Surface payant, vous voyez, un peu moins de 100 places. En zone bleue, un peu plus de 200 places. En surface minute, quelques dizaines, une cinquantaine de places. Et le reste, c'est du stationnement que l'on peut qualifier de libre. Alors, ça, c'est la situation à aujourd'hui, évidemment. Puisque depuis le 1er janvier 2018, les eurodacteurs ont été mis hors fonctionnement, puisqu'ils n'étaient plus légaux, puisque la loi a évolué au 1er janvier 2018. Donc, ce dont je vous parle ici, c'est bien la situation depuis le 1er janvier 2018, mais pas la situation en T, qui est l'intégrée du stationnement payant de manière plus importante. Alors, on a ensuite une caractérisation de la demande. On a évoqué déjà ça avec, donc, une multitude d'usagers et une concentration de la demande sur quelques moments dans l'année. Bien sûr, les jours de marché. On sait qu'on est au-delà de 100% de besoins les jours de marché. Les samedis d'hiver, pas partout, mais de manière concentrée. et puis, à l'occasion d'événements exceptionnels ou en journée, lors des horaires de bureau, mais pas avec la même pression selon que l'on se situe à tel ou tel endroit dans la commune. Ça, je ne vais pas vous le détailler, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que nous avons fait face à deux principes généraux d'organisation. un principe qui est le scénario payant et un principe qui est le scénario zone bleue, c'est-à-dire globalement ce qui aujourd'hui existe un peu déjà sur le territoire. L'idée a été de mettre en arbitrage ces deux possibilités pour voir quelle était la solution la plus adaptée à notre situation. Donc, vous avez le document qui reprend un certain nombre de détails. on a coté donc les différents sujets, ce qui nous donne des notes en fonction du scénario payant et du scénario zone bleue. Et il est apparu que le scénario payant est celui qui était le plus adapté à notre situation, celui qui permet aussi de répondre au mieux des enjeux et des objectifs que nous avons définis pour le stationnement et les besoins qui ont été identifiés à l'occasion des entretiens qui ont été réalisés. alors voilà du coup ce qu'il en ressort il en ressort je ne sais pas comment on l'appelle c'est une forme voilà ce trait à l'intérieur du trait on est en zone payante à l'extérieur du trait on est en zone pas payante voilà pour faire simple avec vous le voyez un rectangle extérieur qui correspond à un parc fermé à l'image de celui qui n'est pas porté d'ailleurs mais qui existe que nous avions fait en face du pôle emploi voilà donc ça c'est le résultat de toutes les données qui ont été recueillies au cours des mois d'études et la solution proposée avec ce stationnement payant alors ce stationnement payant il n'est pas payant évidemment H24 toute l'année on est sur un stationnement payant qui est de 9h à 18h avec une gratuité à l'occasion de la pause méridienne parce qu'on voit bien qu'il y a un mouvement sur les véhicules pendant la pause méridienne avec des véhicules qui partent de personnes qui rentrent chez elles pour déjeuner et à l'inverse d'autres qui viennent rejoindre Moutier pour se restaurer en ville une gratuité le samedi et le dimanche parce qu'on sait très bien que le samedi et le dimanche on n'est pas très en tension à l'exception de quelques samedis d'hiver mais on n'est pas en tension le samedi et le dimanche et là c'est un signe qui est important parce que ça veut dire que pour les résidents et pour ceux qui souhaitent venir dans les commerces par exemple le samedi et bien il y a une facilité qui est donnée il y a une faculté qui est donnée et puis l'importance pour les résidents qui retrouvent du coup le samedi et le dimanche une gratuité 30 minutes gratuites alors ce sujet des 30 minutes il est très discutable il est très discutable parce qu'on peut penser que c'est trop et que zéro serait mieux parce qu'on peut penser qu'une heure serait plus adaptée tous les arguments qui sauraient être opposés sont sans doute de très bons arguments mais il y a un moment donné où quand on veut décider il faut choisir et donc le choix c'est porté pour 30 minutes à la lumière d'arguments qui sont ceux que nous avons retenus et qui sont forcément aussi de bons arguments notamment il y a la possibilité de se dire que comme l'heure ensuite est à 50 centimes ça permet d'avoir 1h30 pour 50 centimes l'idée aussi de se dire c'est que si on est sur un arrêt court ben ma foi il n'y a pas du tout de paiement que 30 minutes en même temps ça permet de faire des choses mais si on veut réellement aller se promener en ville ou aller etc 1h30 c'est plus adapté donc voilà pourquoi on est venu à 30 minutes gratuits avec la première heure ça fait tout de suite 1h30 et puis on est sur un stationnement qui est souhaité de 2h alors ce stationnement souhaité de 2h en réalité il correspond là aussi à toutes les données que nous avons mal axées dans tous les sens pour arriver au fait que ce 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 stationnement de 2h c'est celui qui correspond aux besoins qui ont été identifiés ça veut dire qu'au delà de 2h on est sur un stationnement qui devient tout de suite plus cher puisque vous voyez pour 2h c'est 1h30 pour 3h c'est 6€ donc au delà de 2h l'idée c'est qu'il y ait une véritable croissance du coût ce qui permet d'assurer une plus grande une plus grande un plus grand flux un plus grand tournoir des véhicules et vous retrouvez ici ce mot que j'ai évoqué tout à l'heure le FPS cet acronyme forfait post-stationnement donc qui est fixé à 4h et en réalité ce que j'ai oublié de signaler tout à l'heure c'est que le forfait post-stationnement c'est celui qui détermine en fait la verbalisation qui ne s'appelle plus verbalisation mais l'occupation du domaine public et vous voyez au delà de 4h là pour 4h c'est 24€ et c'est ce qui détermine le forfait post-stationnement c'est-à-dire qu'un véhicule qui ne serait pas passé par le paiement et ça c'est dans toutes les villes c'est pas un truc qu'on a inventé c'est le fait de la loi d'ailleurs aujourd'hui un véhicule qui serait donc en défaut toutes les 4h ça lui coûte 24€ ce qui est évidemment très cher mais ce qui est quand on regarde autour de nous le tarif qui se pratique globalement en moyenne en tous les cas dans toutes les communes qui sont autour de nous et celles qui ont du stationnement payant naturellement ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure c'est que lorsque nous sommes en stationnement en zone de stationnement payant comme c'est une occupation du domaine public tout élément de paiement ou de contravention vient directement dans les caisses de la commune en zone bleue ça n'est pas la même chose et donc ça n'est pas vers la commune que viennent les sommes de contravention donc vous retrouvez effectivement cette grille tarifaire et là on comprend effectivement de quoi on parle alors l'idée c'est aussi de pouvoir disposer d'arrêt minute quand je m'arrête pour aller chercher le journal quand je m'arrête pour aller à la pharmacie évidemment j'ai pas besoin de passer à l'érodateur parce que je sais que mon arrêt minute va suffire donc on a une première identification de place arrêt minute en fonction des activités qui nécessitent justifie légitime l'arrêt minute pharmacie pharmacie boulangerie et tabac étant ceux qui sont identifiés dans toutes les villes et qu'on a repris ici à notre compte également alors bien sûr des abonnements qui sont proposés pour les résidents pour les résidents avec un tarif attractif pour un véhicule qui est de 60 euros pour 6 mois alors évidemment c'est le résident qui souhaite avoir un abonnement parce qu'il n'y a personne qui oblige un résident à avoir un abonnement et vous avez vu qu'il restait il reste combien 1700 places c'est ça 1700 places non payantes donc un résident peut peut tout à fait trouver une place en zone non payante de la même manière que le résident s'il arrive du boulot ou s'il arrive de ses activités à 18h il est exonéré du paiement jusqu'au lendemain matin 9h et que le samedi et le dimanche il est aussi exonéré du paiement donc quand on s'oriente vers un abonnement c'est avec un choix qui est évidemment calculé mesuré en fonction de la manière avec laquelle on utilise son véhicule s'agissant des abonnements professionnels notre objectif c'est pas de vendre des abonnements professionnels et vous retrouvez d'ailleurs quelque chose qui existait déjà aujourd'hui en termes de tarification mais qui n'était que très très peu utilisé notre objectif c'est plutôt d'orienter vers des parcs fermés qui ne sont pas en plein coeur du centre mais plutôt en périphérie et avec une limitation de ces abonnements à une place par tranche de 10 salariés alors je précise parce que la dernière fois cette affaire a été difficilement comprise de 1 à 10 j'ai le droit à un abonnement de 1 à 10 salariés j'ai le droit à un abonnement de 10 à 20 j'ai le droit à un deuxième abonnement si j'ai 30 salariés j'ai le droit à 3 abonnements vous voyez le système c'est par tranche de 10 c'est ce que ça veut dire le tarif donc de 300 euros par an en zone payante sans place assurée puisque on est sur le domaine public de principe et en parc fermé 360 euros l'avantage c'est quand on est en parc fermé on a la certitude d'avoir une place et c'est pour ça que c'est également plus cher voilà ou 30 euros par mois également sur ce sur ce tarif alors on répond pas une fois que je vous ai présenté ces premières diapos on ne répond pas de situation particulière c'est pour ça qu'on parle ici d'autres dispositions les flottes commerciales les véhicules professionnels sont des sujets sur lesquels nous avons commencé à travailler mais qui nécessitent qu'on puisse trouver un fonctionnement particulier et j'évoquais tout à l'heure les loueurs de véhicules évidemment que quand on s'adresse à un loueur de véhicules c'est pas comme si on s'adresse aux boulangers ou aux maçons voilà c'est pas la même chose donc là des choses qui sont à définir en fonction des statuts de chacun de la même manière nous faisons le choix dans cette proposition de faire évoluer le stationnement abusif on est souvent sollicité sur des véhicules qui restent trop longtemps au même endroit et qui du coup bloquent la possibilité qu'il y ait du flux sur les places jusqu'alors on était sur une règle de portée générale qui était un stationnement abusif caractérisé au delà du 7ème jour de stationnement la proposition aujourd'hui c'est d'être un stationnement abusif au delà du 4ème jour ce qui veut dire que ça suppose beaucoup plus de tornover des véhicules dans la ville voilà et puis des dispositions aussi particulières qu'il convient de poursuivre d'affiner s'agissant du febord de la Madeleine de la grande rue et de la rue cardinale dont chacun peut ici s'accorder à dire que nous sommes sur des cas particuliers qui supposent du coup que nous ayons des règles qui soient aussi adaptées avec des ouvertures des fermetures des temps piétons et des temps peut-être ouverts aux véhicules des possibilités d'arrêt je dis arrêt volontairement pour ne pas parler de stationnement voilà donc des choses sur lesquelles il convient de poursuivre encore nos réflexions s'agissant du fonctionnement parce que vous avez compris évidemment que tout ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique il y a d'abord un choix à opérer on avait évoqué à un moment donné et parce qu'il fallait l'évoquer que toutes les possibilités étaient ouvertes entre un fonctionnement en régie ou un fonctionnement confié à un opérateur on a évoqué ça autour de cette table nous faisons le choix d'un fonctionnement en régie c'est à dire qu'on maintient le service assuré par nos services de la commune et notamment notre police municipale ce qui veut dire qu'en termes de moyens humains ça suppose qu'on aille un peu au delà parce qu'il y a beaucoup de contrôle à effectuer on sait aujourd'hui par le constat d'ailleurs que nous n'avons pas assez verbalisé pour que le système soit efficace donc ça suppose d'aller un peu plus loin et ça appelle donc le recrutement d'un agent au moins en plus au service de la police municipale de la même manière que sur le matériel il y a des choses à faire évoluer puisque les parcs maîtres ne sont plus en conformité avec la loi du 1er janvier enfin appliquée au 1er janvier 2018 ce qui veut dire qu'on doit remplacer le parc de parc maître ce qui représente une vingtaine d'appareils sur la zone que nous avons vu tout à l'heure de la même manière qu'on souhaite faciliter le paiement en ligne ou à distance alors tout ça est aujourd'hui très adapté vous l'avez découvert d'ailleurs comme chacun lorsque vous allez en ville là où c'est payant qu'on puisse aussi adapter les stationnements la signalétique pardon et aussi aller vers l'acquisition d'un véhicule fourrière on a une fourrière qui fonctionne qui fonctionne bien mais qui pourrait fonctionner beaucoup mieux en tous les cas beaucoup plus et pour pouvoir le faire c'est bien de pouvoir autonomiser notre fonctionnement aujourd'hui on n'a pas de véhicules qui nous permettent d'emmener les voitures il faut donc qu'on puisse se doter et on travaille en ce sens qu'on puisse se doter d'un véhicule dans notre flotte de véhicules de la commune qui soit en capacité d'emmener les véhicules qui posent difficulté c'est très important aussi pour lorsqu'il y a des événements on dit souvent pourquoi il y a des barrières aussi longtemps avant l'événement dans Moutier et bien tout simplement parce que ici on est des gaulois un peu comme ailleurs et donc tant qu'on n'a pas eu un problème on reste garé quand bien même on sait qu'il va y avoir la foire une heure plus tard et donc il faut que tout doucement la culture évolue sur ce sujet là mais comme on n'avait pas la possibilité d'enlever les véhicules et bien on était obligé d'informer bien en amont mais avec d'ailleurs des résultats plus ou moins aléatoires donc l'objectif c'est qu'on puisse là du coup optimiser aussi la manière avec laquelle on fasse la gestion de notre stationnement lors des événements enfin finalement comme ça se pratique partout ailleurs partout ailleurs où on a une gestion du stationnement voilà quelques chiffres en termes de coût pour se projeter l'objectif c'est évidemment qu'on puisse équilibrer les affaires entre les dépenses et les recettes en sachant qu'il y a des investissements à faire puisque ce que je n'ai pas évoqué encore c'est que dans les réflexions qui sont à poursuivre sur le moyen terme c'est la construction de parking ouvragé de parking silo et on a quelques pistes des pistes très simples du côté de la Chaudan sur lesquelles nous allons commencer à travailler des pistes un peu plus complexes ou en tous les cas un peu plus élaborées du côté du cimetière par exemple avec la création de boîtes de véhicules qui coûtent évidemment beaucoup d'argent et donc il faut assurer le portage de ces opérations donc on est globalement sur des charges d'exploitation qui sont estimées par an à 130 000 euros et des recettes vous le voyez qui sont estimées à 170 000 euros notre directeur général des services a pour habitude de dire qu'il n'a pas il n'a pas vu de manière minorée les charges d'exploitation mais qu'il a vu de manière très minorée les recettes alors comme j'ai pour habitude de lui faire confiance je suis plutôt confiant sur la manière avec laquelle on va être capable normalement de dégager quelques marges ces quelques marges étant destinées à payer les investissements d'abord l'investissement de parcs-mètres et ensuite l'investissement de parking de nouvelles solutions de stationnement de la même manière que dans les investissements à venir dans les réflexions je ne vous dis pas que ça puisse être refait tout de suite mais l'idée c'est de pouvoir par exemple sur les stationnements minutes ou sur les stationnements minutes de pouvoir disposer de dispositifs qui du coup donnent une alerte lorsque le stationnement est dépassé lorsque le droit de stationnement est dépassé ce qui simplifie beaucoup le travail pour les agents qui assurent le contrôle et au besoin la verbalisation voilà donc 2019 réduction de la durée du stationnement abusif ça c'est quelque chose qui sera qui est applicable sans trop de délai hormis la question de la signalétique la réaffectation des places du parking souterrain ça veut dire optimiser des places qui sont louées qui sont louées au moins dans le parking souterrain avec des véhicules qui ne bougent jamais l'objectif c'est de pouvoir mettre ces véhicules qui ne bougent jamais ailleurs et de pouvoir retrouver des places parking souterrain qui est quand même proche de tout à la gare remettre ces places là du parking souterrain au service de celui qui souhaite se garer une heure ou deux création de parcs fermés j'ai évoqué la Chaudan j'évoque aussi des places supplémentaires à la Chaudan on est sur deux opérations différentes sur lesquelles nous travaillons actuellement et l'étude pour des parkings à étage c'est ce que j'appelais tout à l'heure parking ouvragé voilà et puis à l'horizon 2020-2021 et bien quelques projets de parking ce sont aujourd'hui des idées sur lesquelles on a commencé à travailler ne retenez pas qu'en 2021 il y aura de construire à cet endroit là un parking en tous les cas on est sur une approche en termes de faisabilité et de mise en oeuvre soit en direct soit de manière accompagnée au moins pour les parties des parkings ouvragés voilà les quelques éléments qui permettent de comprendre à tout le moins ce dossier je vais donner la parole à Philippe Soublin pour qu'il donne sa note d'ambiance et qu'il complète là où il y a des carences et puis je vous propose qu'on mette au débat ce sujet alors je ne m'autoriserai pas à compléter parce que je crois que tu étais plus que complet par rapport à la présentation du stationnement donc c'était un travail qui a été assez long quand même avec le bureau station mais aussi avec Dominique Cassier et Jean-Charles Maciago qui ont bien contribué à ce qu'on puisse voir comment dire pas mal de personnes pour vraiment donner une image de stationnement dans les prochains mois je pense que ce que vous avez là c'est l'image du stationnement qui devra être dans Moutier avec certainement des choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas mais il faut à un moment prendre une décision par rapport à sa problématique du stationnement et je pense qu'on est là sur une bonne voie je ne peux pas en rajouter plus dire seulement qu'on écoute vos questions alors sur un sujet comme celui-là et je te donne tout de suite la parole Philippe sur un sujet comme celui-là Philippe et Bernard sur un sujet comme celui-là si tout le monde est satisfait c'est qu'on a dû se planter si personne n'est satisfait c'est qu'on doit être à peu près à l'équilibre voilà Philippe alors je vais commencer par dire la satisfaction non non la satisfaction je vois que quelqu'un qui arrive dans un hôtel par exemple peut séjourner depuis 18h jusqu'à 11h le lendemain matin pour 1,50€ c'est déjà une remarque j'ai un certain nombre de questions très courtes mais je ne veux pas faire durer le débat par exemple quelqu'un prend le train pour une semaine et il faudra qu'on puisse proposer des endroits en parc extérieur peut-être mais parce que que le gars au-delà de 4 jours tu laissais ta voiture quelque part aujourd'hui tu la retrouves à la fourrière voilà non non je ne veux pas te couper mais je le dis juste parce que effectivement on est passé peut-être un peu vite mais c'est pour ça qu'on a évoqué les possibilités de location à la semaine sur les parcs fermés parce que ça correspond justement à ça voilà par exemple dans tous les cas l'idée c'est de trouver des solutions adaptées ça ne répond pas à tout mais il faut trouver des solutions adaptées à chaque situation sur le document il faudra rajouter également que la gratuité sur les jours fériés sur la présentation ce que j'ai vu samedi et dimanche c'est dans la délibération mettons-le pour les véhicules professionnels est-ce que les auto-écoles sont considérées comme des véhicules professionnels alors les auto-écoles répondent d'une législation qui est particulière qui ouvre un certain nombre de droits mais qui n'ouvre pas non plus tous les droits donc on a précisé Philippe ces derniers jours entre hier et aujourd'hui un certain nombre de dimensions sur ces questions des auto-écoles qui sont sur un statut entre guillemets particulier mais qui ne répondent pas des dispositions des autres véhicules professionnels une précision pour les abonnements pour les résidents quelle durée je prends une place je suis dans la zone concernée je prends une place à 60 euros par exemple ça m'autorise à rester stationné combien de temps pour ça ? autant que tu veux c'est le sens de l'abonnement et c'est pour ça que l'objectif en fait quand je dis tout à l'heure il faut si personne n'est content c'est qu'on a répondu aux besoins en réalité c'est ça parce que on ne peut pas être notre objectif ce n'est pas non plus d'avoir que des abonnements parce que sinon on a une configuration qui fait qu'évidemment on peut remplir tout avec que des abonnements résidents et donc l'objectif c'est qu'effectivement on puisse partager cet espace public c'est ça en fait toute la difficulté de l'exercice c'est d'arriver à trouver des conditions et moyens qui permettent finalement d'une situation équilibrée dans tes explications qui étaient très claires une question sur le parc souterrain le parking souterrain est-ce que les personnes qui actuellement lourd mois ou pour 4 mois en hiver on déplacera ce stationnement hors du c'est ce que tu veux faire c'est ce que j'ai évoqué en fait celui qui celui qui a un abonnement qui soit de 4 mois ou à l'année en fait le profil type pour préciser peut-être mon propos le profil type c'est celui qui dispose d'une résidence secondaire pas forcément à Moutier mais en tous les cas autour qui habite en région parisienne je fais vraiment le stéréotype il vient il arrive le vendredi soir ou le jeudi soir il prend avec le train il prend la voiture qui est dans le parking souterrain il sort de Moutier avec cette voiture on ne le revoit pas il revient le dimanche soir il remet la voiture dans le parking et on ne le revoit plus non plus puisqu'il est monté dans le train ce qui veut dire qu'il n'a il ne contribue pas en aucune manière à la vie à la vie de Moutier c'est pas c'est pas un habitant qui peut contribuer à la vie sociale ou culturelle ou sportive c'est pas non plus un consommateur qui nous serait entre guillemets utile au sens de l'économie locale c'est finalement un individu qui va nous donner 30 euros par mois et qui va finalement coûter très cher parce que une place comme celle comme ces places du parking souterrain sont des places qui coûtent dans l'absolu très cher à mettre en oeuvre donc l'idée c'est plutôt que ceux-là ceux qui laissent ces véhicules-là et qui ne contribuent en aucune manière à la vie de Moutier et peut-être à faire quelques centaines de mètres à pied ce qui n'est quand même pas le bout du monde quand on vient chercher sa voiture une fois par semaine quelques centaines de mètres à pied et que du coup on redégage en cœur d'activité des places qui elles pourront tourner voilà parce que quand bien même en plus la voiture du locataire est pas sur la place de stationnement comme ce sont des places marquées pour abonner ça veut dire qu'on ne peut même pas les utiliser quand bien même elles sont vides donc voilà l'idée c'est d'optimiser ces places qui sont au plus proche de l'activité merci enfin ma dernière question c'est la mise en fourrière intervient au bout de combien de FPS un FPS 24 euros est-ce que la mise en fourrière sera au bout de la cinquième heure ou alors c'est la question que tu poses est simple et complexe parce qu'en réalité un véhicule qui est mis en fourrière ça peut être pour des tas de conditions celui qui serait celui qui est d'ailleurs garé le mardi matin sur le marché celui-là il n'a pas de FPS c'est direct en fourrière bon ensuite celui qui est garé devant une borne incendie devant un escalier de secours sur un trottoir etc une place handicapée sans macarons etc celui-là c'est de la mise en fourrière aussi immédiate enfin immédiate théoriquement qui peut être immédiate je vais préciser parce que si tous ceux qui étaient garés sur un trottoir étaient en fourrière immédiate ça se saurait et par contre il y a le cas que tu évoques qui effectivement est celui qui est en dépassement d'horaire dépassement d'horaire FPS une fois deux fois trois fois quatrième jour c'est seulement abusif dégagé voilà alors ceci étant dit il y a un calcul stratégique à faire le cumul des FPS peut être parfois plus cher que la mise en fourrière mais tout n'est pas question d'argent dans ce dossier notre objectif c'est que les places puissent être utilisées c'est ça qui est vraiment fondamental dans cette affaire Bernard Oui donc concernant ce dossier je voulais simplement préciser qu'effectivement on en parle depuis longtemps je faisais partie avec d'autres de commissions qui se sont tenues sur le sujet et je voudrais donc rappeler que lors de ces commissions on n'était pas unanime sur les solutions enfin sur la solution à retenir et bon je suis intervenu fortement pour que il y ait véritablement un parallèle qui soit fait qu'il y ait une étude comparative qui soit faite le plus sérieusement possible pour comparer la solution payante et la solution stationnement payant et la solution donc zone bleue alors je vais je vais du coup rentrer un peu plus dans les détails parce que donc le diagnostic que nous a présenté Stationium le cabinet Stationium au mois de février il reposait sur des sondages qui avaient été faits en 2017 monsieur le maire et donc il comprenait qu'il concernait bien la période où les stationnements payants au nombre de 87 dans Moutier c'était bien à cette époque là ils étaient bien actifs ils étaient bien actifs en payant voilà en stationnement payant et donc les conclusions de ce diagnostic qui d'ailleurs confirme une étude qui avait été faite d'ailleurs sous le mandat précédent de de monsieur Philippe Nivelle c'est qu'en fait à Moutier si on respecte les zones de stationnement et les règles de stationnement telles qu'elles existent telles qu'elles existent jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'au 31 décembre 2017 jusqu'au 1er janvier 2018 si vous voulez mais je ne crois pas qu'il y a eu énormément de changements le fait qu'il n'y ait plus de payants d'ailleurs moi je vis dans le quartier du payant je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements du fait qu'il n'y ait pas eu de payants en fait la rotation elle se passe excellemment bien malgré qu'il n'y ait pas de payants malgré que ça ne coûte rien je le vois je suis un observateur je le vis sur place je le vis sur place bon bref du temps du payant aussi parce qu'il y en avait qui n'étaient pas verbalisés vous le savez très bien donc ce que je veux dire c'est que donc le diagnostic qui nous a été présenté et que bon j'ai réussi à avoir le document aujourd'hui mais il nous avait été présenté en oral pour les gens qui faisaient partie de la commission met en évidence que hors des jours de marché hors des jours de marché il n'y a pas de problème de stationnement dans le dans le centre dans la zone dans la zone centrale je ne sais plus comment il avait appelé la zone resserrée la zone resserrée bon le zonage resserré que par contre je vais vous lire la phrase sur le périmètre élargi le stationnement est saturé c'est le périmètre élargi c'est à dire hors zone de hors zone contrôlée en fait les zones blanches et là le stationnement est saturé voilà alors donc la première la première constatation qui est importante à prendre en compte c'est celle-là c'est qu'en fait mis à part les jours de marché il n'y a pas de problème sur le centre et je voulais aussi ajouter que le zonage que vous avez proposé il est plus large que l'ensemble anciennement payant zone bleue et zone verte il est plus large donc quand vous avez dit tout à l'heure qu'il restait 1776 places ou 1800 places non payantes je pense qu'il faudrait réviser le calcul parce que je voudrais savoir exactement le nombre de places dans votre zonage qui est proposé le nombre de places qui va être en payant et le nombre de places qui vont rester en non payant sachant que le non payant était déjà auparavant la zone qui était la plus saturée mais je n'ai pas fini je veux juste une petite précision parce que comme ça on passe les étapes pour préciser par rapport à ce que vous dites sur l'étude effectivement je confirme les chiffres que vous rappelez simplement il y a un ressenti de pas de place quand on est à 80% ça c'est très important parce que en fait ce que dit l'étude mais vous l'avez sous les yeux moi je ne l'ai pas revisité mais de mémoire on est entre 60 et 80% ce qui veut dire sur l'hypercentre on est de 60 à 80 sur l'hypercentre je vous lis le taux d'occupation moyen en journée est de 65% sur le périmètre resserré avec un maximum de 75% vers 17h alors on est en tous les cas ce qui a guidé la manière de faire on est à 80% à 80% on considère qu'il n'y a plus de place ce qui est d'ailleurs terrible parce qu'en réalité il reste 20% des places mais qu'on ne voit pas et voilà ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que vous avez raison de rappeler que c'est plutôt sur la partie de première périphérie qu'on rencontre des plus de 80% et le mardi et le vendredi plus de 100% et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle aujourd'hui de stationnement en ouvrage parce que le moyen de détendre la partie qui est juste après l'hypercentre c'est à dire tout de suite le premier cercle et bien c'est d'apporter un volume important de stationnement et quand je vous parlais tout à l'heure du cimetière enfin de ce qu'on appellerait le parking ITV ça parle pour tout le monde le parking ITV il est très stratégique parce qu'en réalité on s'adresse au collège on s'adresse au lycée on s'adresse à ce qui pourrait être qualifié de P plus R à direction des belles villes et on est vraiment sur un secteur qui est nonal en réalité et donc l'objectif en venant là c'est d'apporter une réponse comme ça vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une réflexion derrière le collège de la même manière parce que non non mais je je passe les étapes et quand on est derrière le collège on sait aussi qu'on est sur une zone qui est fortement tendue et sur laquelle il y a des besoins qui sont importants le taux le taux pour le stationnement en zone élargie en zone périphérique le taux de remplissage est de 90% le samedi quand il est à 75 entre 65 et 75% dans le centre bon bref donc après le tableau je voudrais qu'on revienne sur le tableau de comparaison des scénarios payants ou zones bleues parce que ce tableau là est très important et contrairement à ce qui a été mis dans le rapport Statium monsieur Assier la commission n'était pas unanime pour dire d'emblée dès la première réunion que le payant était la meilleure solution effectivement je me suis je me suis opposé à un sentiment que j'avais qu'on partait d'emblée sur le payant comme étant la meilleure solution c'est le sentiment que j'avais et je ne m'étais pas trompé et je suis intervenu pour dire écoute c'est marqué c'est marqué dans le document de Statium ne dis pas qu'on est parti au départ sur du payant avant de partir sur les zones bleues on a fait des commissions on s'est réunis on en a discuté après à un moment il faut prendre une décision arrête de dire que dès le départ on était parti sur du payant c'est le document de Statium que j'ai sous les yeux qui le marque qui le met qui le met et le document de Statium qui n'est pas un compte-rendu de réunion parce que je n'ai pas vu de compte-rendu de réunion ils ne précisent pas que tout le monde n'était pas d'accord sur cette analyse-là ça c'est une préconisation de Statium c'est pas une décision non ils font allusion aux réunions de travail du mois de février 2018 non mais voilà lors des rencontres voilà ils font état de ce qui ressort en synthèse de ces rencontres je suis désolé une synthèse ce qui ressort quand on est minoritaire on peut carrément ne pas exister du tout dans la synthèse j'étais minoritaire voilà alors je voudrais continuer quand même parce qu'il y a une analyse à faire plus fine du tableau de comparaison quand vous avez conclu tout à l'heure rapidement en disant que le scénario du payant était plus globalement plus intéressant moi je pense que c'est pas vrai et je vais le démontrer mais alors il faut revenir sur le tableau parce que sinon vous allez avoir du mal à suivre si vous revenez pas sur le tableau donc les critères lisibilité de la réglementation quand on est en payant ou quand on est en zone bleue bon la lisibilité on pourrait dire qu'elle est à peu près identique sauf que sauf que en payant des fois ça peut être des fois compliqué pour les gens de se repérer de savoir parce que moi quand je vais à Chambéry je suis un peu perdu pour savoir quel est le tarif etc etc c'est parfois assez compliqué pour quelqu'un qui n'est pourtant pas complètement nul en nouvelle technologie de la communication mais bon c'est quand même des fois très compliqué avec les appareils d'informatique moderne iPhone enfin etc bon Bluetooth et j'en passe voilà j'ai l'occasion d'aller à Chambéry de temps en temps vous n'êtes pas obligé de faire du pay by phone avec votre téléphone à Chambéry vous pouvez aller à le rodateur qui vous dit dans quelle zone vous êtes c'est d'une simplicité enfantine Bernard oui oui alors je suis un peu moins doué que la moyenne sans doute alors ensuite en termes de lisibilité en termes de lisibilité voilà on va passer sur le sujet c'est pas le plus important avantage pour les résidents moutirains donc on met au scénario payant qu'il y a plus de rotation dans le stationnement je dis et puis dans le stationnement zone bleue aussi plus de rotation dans le stationnement lequel a le plus de rotation et bien moi je vais vous dire en zone bleue il y a plus de rotation qu'avec le système que vous proposez pourquoi pourquoi parce que à partir du moment où vous proposez aux résidents et ça va leur coûter de l'argent et ils sont pas forcément ils sont pas forcément contents les résidents d'être obligés d'être taxés encore plus comme c'est on parle beaucoup des taxes on parle beaucoup des taxes en ce moment vous voyez ce que je veux dire les gens qui se baladent avec des gilets de la couleur de mon écharpe et donc on parle beaucoup des taxes en ce moment oui monsieur le maire oui mais bon des fois le jaune est effacé donc voilà je pense que vous devriez quand même tirer des leçons de votre ami président de la république qui a quand même quelques déboires en inventant des nouvelles taxes oui mais bon je trouve que vous c'est un compliment que je vous fais je trouve que vous lui ressemblez pas mal donc je voulais simplement dire que par rapport à la rotation vu qu'il va y avoir des abonnements et que quand il y aura un abonnement il n'y aura pas de limite de durée de stationnement contrairement à la zone bleue où il y a une limite de durée je pense je pense et ça c'est c'est pas c'est pas un propos c'est pas un propos idéologique je pense que c'est que c'est un propos technique qu'il y aura moins de rotation avec le stationnement de payants tel que vous le proposez compte tenu du nombre d'abonnements qu'il y aura qu'avec la formule zone bleue ensuite les abonnements existaient déjà ça n'a jamais été légère oui mais parce que oui mais parce que en fait il y avait une zone de payante qui était très restreinte hyper restreinte là on va être sur un territoire de zone payante très large très large qui va au delà qui va au delà de la zone bleue actuelle ensuite ensuite il est précisé dans les inconvénients de la zone bleue vous mettez dans le tableau pas de possibilité de stationner plus de 1h30 en centre ville oui dans la partie dans la partie qui est zone bleue sauf que avec le zonage que vous proposez il y a une partie de ce qui est en blanc aujourd'hui qui devient payant donc en réalité la limitation va être plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui ensuite l'avantage pour le consommateur touriste le problème pour le consommateur et pour le touriste c'est notamment le problème du paiement justement c'est à dire qu'en fait on va devoir payer voilà mais il n'y a pas de mise à part ça je n'ai pas du tout l'avantage au scénario payant et puis alors il y a la question du stationnement minute j'ai vu dans votre diaporama qui n'était pas dans le document qu'on a reçu que pour le stationnement minute vous aviez trouvé une solution juridique en réunion j'avais posé la question un commerçant avait posé la question et il avait été répondu qu'a priori ce n'est pas possible juridiquement à l'intérieur d'une zone payante d'avoir du stationnement minute alors si vous avez trouvé la solution juridique tant mieux parce que pour les commerces qui sont conservés c'est très important la solution juridique c'est qu'on s'adresse à certaines activités c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure c'est ce qui permet du coup de justifier le minute voilà donc vous allez bien avoir des zones vertes donc qui seront gratuites mais qui seront des arrêts minutes à l'intérieur de la zone payante bon c'est ce que stationnement nous avait dit que ce n'était pas possible mais bon tant mieux ensuite pour les entrepreneurs et les salariés alors adaptation aux besoins d'un côté et puis de l'autre côté donc avec des adaptations aux besoins avec des durées de stationnement au choix et puis de l'autre côté vous mettez qu'il y a une rotation qui sera assurée en centre-ville soit soit les besoins on s'adapte aux besoins notamment des salariés des commerces et à ce moment-là ils vont pouvoir rester garés toute la journée soit soit on favorise la rotation mais on ne peut pas faire les deux il y a une contradiction ensuite vous mettez dans le tableau pour concernant la zone bleue vous mettez que la zone bleue nécessite du personnel supplémentaire or on vient de le voir pour le stationnement payant aussi il faut du personnel supplémentaire donc je dirais que de ce point de vue-là je ne vois pas en quoi la zone bleue est pénalisante oui ce que vous dites en fait si on prend un peu de hauteur moi je ne vais pas rentrer trop dans le détail c'est profondément inéquitable ce que vous êtes en train d'exposer profondément inéquitable c'est-à-dire que considérer que étendre la zone bleue sur tout le périmètre bon en soi ce n'est pas une mauvaise idée mais ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le contribuable qui va payer et contribuable qui a une voiture ou qui n'en a pas qui va payer toutes les charges afférentes au stationnement et que dès lors puisqu'on est en zone bleue non seulement je n'ai plus de recettes qui rentrent mais en plus les amendes vont à l'état moi qui n'ai pas de voiture c'est profondément injuste je vais payer des impôts pour ceux qui utilisent des voitures et qui en plus usent et abusent de l'utilisation de la voiture moi qui ai une voiture qui décide de la stationner à Moutier bien je consomme du domaine public je paye mon droit de consommer le domaine public et en quelque sorte ben voilà quoi je suis c'est une redevance et je paye et donc du coup oui je me permets de rebondir parce qu'au moment où vous considérez qu'il va falloir que je paye des salariés mais bien sûr qu'il va falloir que je paye des salariés y compris pour surveiller la zone bleue y compris pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans les problèmes qu'on ne retombe pas dans les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui et comme l'a dit monsieur le maire il y a quelques minutes évidemment les deux systèmes sont difficiles à mettre en oeuvre et que en plus on a un contexte vous faites bien de le souligner monsieur Exel on a un contexte néanmoins je crois qu'il faut faire preuve là sur cette affaire de responsabilité et la responsabilité c'est aussi gérer notre domaine public de manière raisonnable je pense que la tarification telle qu'elle est proposée c'est pas une tarification qui est excessive qui est abusive je pense que le système qui est proposé c'est pas un système qu'on est allé chercher sur Mars c'est un système qui est adapté au territoire qui est le nôtre et qui permet de répondre aux besoins qui sont les nôtres ensuite naturellement je vous dis le système il n'est pas excellent ça c'est sûr ouais moi non plus le système il n'est pas excellent et sans doute qu'il va falloir l'ajuster et il y aura une étape d'évaluation d'évaluation et de réajustement pour arriver à quelque chose qui fonctionne mais qui est profondément équitable on pourrait disserter longuement sur la notion d'équité d'égalité etc je voudrais simplement continuer mon propos donc en fin de compte le système que vous proposez ça va représenter un coût supplémentaire pour les usagers et ce coût supplémentaire pour les usagers et notamment pour les habitants va pas non plus inciter les habitants à continuer à vivre au centre-ville de Moutier ce qui sera pas non plus quelque chose de favorable au regain de population que nous souhaitons tous pour notre ville ensuite donc comme je le disais tout à l'heure l'abonnement pour les professionnels et les résidents vont bloquer des places de stationnement dans le centre-ville non seulement ça va avoir un coût mais en plus ça va bloquer des places et donc ça va réduire la rotation de véhicules ensuite il y a aussi alors une question de détail mais qui n'en est pas un qui n'en est pas un les zones où il se passe des choses on va dire un peu non contrôlées comme la grande rue je sais bien parce que j'habite dans ce secteur-là comment ça va se passer puisque c'est des zones bon finalement bon qui sont un peu qui sont un peu complexes on sait pas trop on sait pas trop comment les règles sont appliquées sur ces voies sur ces voies là on le sait pas on le sait pas parce que ça rentre pas dans les canons du système standard c'est ce que je disais tout à l'heure on est sur un statut particulier sur lequel on a des précisions complémentaires à apporter l'objectif c'est qu'on soit sur quelque chose de réglementé mais qui tienne compte des usages qui sont pour le coup spécifiques sur Faubourg Cardinal Grande Rue et donc j'en arrive au problème de l'investissement puisque ce projet là suppose un investissement donc une dépense d'investissement de 260 000 euros c'est quand même pas rien que vous pensez amortir sur 10 ans soit selon des calculs prévisionnels mais ces 260 000 euros moi je préférerais nettement qu'ils soient mis pour investir dans les nouveaux parkings plutôt que pour faire payer les gens et je trouve que le je trouve justement que le système que je trouve que le problème le problème de fond le problème de fond qu'on a le problème de fond qu'on a c'est qu'on manque de stationnement périphérique on manque de stationnement périphérique notamment et surtout les jours de marché donc par rapport à ce problème des stationnements en zone périphérique les jours de marché l'urgence c'est pas d'investir dans des bornes pour faire payer les gens et pour mettre des taxes supplémentaires l'urgence c'est de travailler sur des nouveaux parkings extérieurs et à ce sujet là vous avez évoqué un certain nombre d'idées il y en a d'autres qui pourraient être examinées il y en a encore d'autres qu'on pourrait imaginer quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps pourquoi pas au niveau du parking s'intéresse faire un parking à plusieurs niveaux qui est juste au carrefour des Cordeliers il y a plusieurs idées et ça c'est tout près du centre-ville de même qu'il y a bien sûr le parking qui avait déjà été envisagé le parking silo qui était envisagé derrière le collège donc ces chantiers là sont les chantiers sur lesquels on devrait travailler prioritairement avant d'investir dans quelque chose qui ne va pas modifier la rotation qui va même peut-être l'empirer mais qui va surtout coûter à la commune et aux usagers sur les questions techniques on pourrait y passer la nuit et comme on n'a pas la même approche on ne pourra pas tomber d'accord il y a un point sur lequel on est complètement d'accord c'est qu'il y a besoin de parking de périphérie et d'ailleurs ce qui est assez cocasse c'est qu'on a terminé l'un et l'autre notre propos sur ces aménagements de parking de périphérie par contre c'est sur la manière de le réaliser qu'on a une différence fondamentale vous vous souhaitez le faire payer finalement par le contribuable alors que nous on met en place un système avec FPS où le stationnement paye le stationnement et ce n'est pas à la charge du contribuable c'est plutôt dans un ensemble comme aujourd'hui on fait les déchets par exemple aujourd'hui les déchets payent les déchets avec la taxe sur les ordures ménagères il n'y a pas un euro de fiscalité communautaire au service des déchets c'est la tome qui assure l'ensemble et bien de la même manière on souhaite mettre en place ces choses là avec le stationnement Stéphane j'ai juste une petite question concernant enfin une question et une remarque par rapport aux professionnels vous indiquez abonnement pour les professionnels de la zone payante et après vous avez parlé sur la projection de flotte commerciale et de véhicules professionnels donc vous entendez quoi par ces différences les flottes commerciales bon tout le monde sait ce que c'est quand on parle de véhicules professionnels c'est plutôt de véhicules qui sont liés à l'économie mais de ceux qui font fonctionner l'économie c'est pour ça qu'on parle de tranche de 10 salariés vous avez une activité de 20 salariés on considère que vous avez 20 véhicules à destination professionnelle qui rentrent dans la ville ce qui vous donne un droit d'avoir deux places sur le domaine public donc pas un parc fermé deux places pour vos activités sur les flottes commerciales il y a la question des loueurs dont j'ai parlé qui est un sujet très particulier il faut qu'on soit évidemment en accompagnement les loueurs font partie de la singularité de Moutier au regard de son nœud de transport donc là dessus il faut qu'on soit au rendez-vous on a commencé à travailler avec eux et je suis agréablement surpris de leur volonté à aller dans des investissements nouveaux et partager avec eux sur des solutions des solutions type grande gare ou aéroport donc c'est très positif après on a un certain nombre d'agences immobilières c'est souvent l'exemple qui est évoqué dans la ville on a ensuite du véhicule du véhicule professionnel au sens fourgon chantier etc là aussi il faut qu'on trouve des solutions parce qu'on a un certain nombre de secteurs de notre centre ville de notre centre historique qui n'est pas compatible au moins en termes d'image et de gabarit avec la capacité de ce qu'on peut apporter en termes de place donc voilà là il faut vraiment maintenant qu'on rentre dans une segmentation de ce qui constitue l'ensemble des flottes de véhicules professionnels et qu'on puisse trouver des solutions adaptées mais là on est vraiment je dirais que c'est comme pour Cardinal Faubourg et Grande Rue on est maintenant là on rentre dans une phase de détail qui ne correspond qui ne sera pas contraire mais qui en tous les cas n'est pas dans l'application du cadre général et le cadre général c'est le sujet de ce soir par exemple un commerçant vous le considérez comme un professionnel étant donné qu'il va arriver le matin et bloquer une place toute la journée et repartir le soir alors les commerçants ils sont évidemment ils ont un véhicule leur véhicule il est professionnel au sens où ils viennent pour une activité donc le commerçant il peut avoir un abonnement mais il peut aussi privilégier la possibilité d'aller chercher du stationnement non payant voilà mais l'orientation qu'on va avoir d'ailleurs le tarif le traduit déjà l'orientation qu'on va avoir c'est de privilégier de l'abonnement parc pour tous ceux qui viennent avec des véhicules qui restent garés toute la journée d'ailleurs on a plutôt les acteurs économiques qui sont favorables d'ailleurs on a tenu une rencontre sur le sujet la semaine dernière où globalement ils sont tout à fait en adéquation avec la proposition qui est de trouver du parc fermé pour héberger leur véhicule en tous les cas ils expriment ils expriment la volonté d'un système équilibré qui permette de trouver du flux et de la rotation voilà et en fait si vous voyez toute la difficulté c'est un peu ce que j'ai dit au début de mon propos toute la difficulté c'est qu'on doit apporter des réponses de centre-ville de gros centre-ville mais avec finalement un territoire qui ne correspond pas c'est toute la difficulté voilà donc au final si j'ai à peu près suivi c'est un projet qui va être évolutif donc aujourd'hui on s'arrête à un instant T par rapport à un fonctionnement tel qu'on l'a déterminé après derrière en fonction de la rentabilité aussi je suppose financière ça va permettre de dégager des investissements pour après à long terme de pouvoir créer justement des parcs de stationnement bien précis en ce qui concerne notamment les professionnels après moi ma remarque c'est pour ça je suis un peu partagé parce qu'il y a certains points sur lesquels je rejoins quand même Bernard en ce qui concerne les rotations heure dans la journée parce que c'est quand même ce qui au final est le point problématique sur le centre-ville de Moutier et là en fait on autorise d'une certaine manière les professionnels à refaire la même chose en ayant des abonnements après à savoir justement le nombre d'abonnements qu'il va y avoir c'est encore aussi une question qui reste à être déterminée mais je serais moi enfin personnellement je préférerais avoir une vraie rotation centre-ville et donc justement de ne pas avoir des véhicules qui bloquent les stationnements et après derrière éventuellement vis-à-vis des résidents parce que je pense que ce que dit aussi Bernard est justifié par rapport à un paiement de résidents peut-être dans ce cas-là peut-être de limiter le paiement au lieu que ça soit 60 euros peut-être à 30 euros et au final de voir si les places de stationnement ou les avoir en hyper-centre voilà là où c'est les zones payantes pour les professionnels au final ne pas y autoriser est-ce qu'on pourrait avoir cette alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites le premier élément et c'est fondamental donc il faut que je le précise je ne dis pas que Bernard a tort dans son raisonnement sauf qu'on n'a pas la même approche et que moi je ne suis pas un expert du stationnement donc j'écoute ce que ceux à qui on a donné la mission et qui ont montré leur preuve ailleurs nous donnent comme éclairage c'est pour ça qu'on est allé dans cette direction là premier élément deuxième élément et je prends Philippe Nivelle à témoin à l'époque où il y avait du stationnement payant dans Moutier c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2018 et sur une période que tu as connue mieux que moi la quantité d'abonnement vendu à des professionnels c'est rien du tout j'allais dire c'est zéro en tous les cas en proportion c'est zéro mais c'est quasiment rien du tout voilà autre exemple qui est important et qui a fait beaucoup débat autour de cette table on avait mis en place un système à tarif très 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 attractif à 20 euros vous en souvenez Bernard sur du parc sur de la place identifiée qui ne soit pas en parc fermé c'est ce qui avait fait le débat et vous aviez raison d'ailleurs de le porter au débat savez-vous combien on en a vendu ? zéro c'est-à-dire qu'en réalité le temps qu'on a passé en débat sur le sujet le temps qu'on a passé en débat sur le sujet et les risques auxquels je me suis exposé compte tenu de la légalité du dispositif c'est beaucoup plus que le temps qu'on a passé à en vendre puisqu'on n'en a pas vendu pour le coup zéro zéro voilà donc Stéphane vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas avoir la certitude du plantage d'un moyen ou de l'autre en revanche sur la zone bleue c'est ce qu'a dit Noir tout à l'heure mais sur la zone bleue la difficulté qu'on a dans le contrôle c'est qu'il faut passer très souvent pour contrôler de la zone bleue si vous avez une petite surface en zone bleue c'est assez facile à contrôler une grande surface en zone bleue et éclater de surcroît c'est beaucoup plus difficile parce que ça oblige des passages successifs le problème c'est qu'on prend la grande dilation oui non mais en fait il y a une chose qui est claire c'est que que l'on parle de payant ou de zone bleue on est en stationnement réglementé stationnement réglementé sur un secteur qui est le secteur en jeu personne n'a discuté du périmètre quant au réglementé donc en fait là c'est fondamental ensuite sur la question des tarifs sur la question des tarifs ce que j'ai demandé à nos services c'est que on puisse et Dominique nous confirme que c'est pris en compte qu'on puisse dissocier le cadre général et les tarifs parce que mon objectif c'est qu'on puisse revenir on ne va pas y revenir plusieurs fois par an mais qu'on puisse revenir facilement après sur les tarifs sans être obligé de revenir sur le cadre général donc aujourd'hui on parle du cadre général on a évidemment mis des tarifs qui sont des propositions vers lesquelles nous pourrions aller mais qui sont des tarifs portés dans une délibération qui n'est pas la délibération du cadre général ce qui nous permet de dissocier le cadre et le prix voilà ça me semble important et puis comme c'est à vous que je réponds Stéphane j'en termine par là la question du stationnement c'est une brique d'une dimension beaucoup plus large autour des mobilités et donc je le dis c'est pas vous qui l'avez dit pour le coup c'est moi qui y viens c'est un élément non mais c'est un élément et c'est pour ça qu'il faut en commencer par là c'est un élément qui contribue à la réflexion et aux futurs aménagements en direction des mobilités sous toute leur forme et dans le respect des différents usagers j'en ai pas dit plus mais vous m'avez compris il y a Jackie qui a demandé la parole après j'aimerais juste rajouter un point c'est vous avez soulevé justement le problème enfin ça a été bien indiqué dans le diaporama c'est les infractions qui ne sont pas verbalisées et au final si aujourd'hui le plan tel qu'il est mis en place et qu'il y a une réelle verbalisation des personnes qui sont stationnées sans avoir payé 1000 tickets alors là peut-être que je pense les abonnements vont fonctionner et là on va peut-être aussi se retrouver peut-être avoir plus de demandes que ce qu'on aurait peut-être plus au final vous voyez ce que je veux dire donc à un moment il y a quand même des situations qui risquent un petit peu de coincer à part à part si effectivement les places de stationnement les parcs de stationnement sont mis en place assez rapidement pour permettre à un moment de pouvoir faire ces rotations et c'est pour ça que dès 2019 vous l'avez vu on dégage déjà des places il se trouve qu'en plus on a la chance d'avoir une activité économique qui se porte bien avec du développement avec des emplois nouveaux qui arrivent dans la ville et c'est-à-dire qu'on ne peut plus attendre sur les places nouvelles donc tout est dans tout voilà ce que je voulais en élément aussi de réponse à votre dernière intervention c'est de dire que justement parce qu'on sait qu'on va se heurter à des choses auxquelles on ne s'était pas trouvé précédemment c'est pour ça aussi qu'on s'est fait accompagner parce qu'on n'a pas en tous les cas moi je ne l'ai pas si d'aucuns l'ont autour de la table il faut qu'ils en fassent profiter tous mais moi en tous les cas je n'ai pas une culture suffisante du stationnement pour pouvoir projeter des scénarios quand on est dans un contexte qui ne correspond pas à quelque chose qu'on peut calquer d'ailleurs voilà c'est pour ça qu'on a été accompagné et c'est pour ça qu'on a eu aussi une oreille attentive on n'a pas fait tout ce qu'ils nous ont dit parce que des choses certaines choses nous semblaient sans doute un peu trop brutales mais on a suivi en tous les cas le sens de ceux à qui on avait confié la mission je ne dis pas qu'on prend le problème à l'envers mais c'est vrai qu'on va rencontrer pas mal de problèmes d'entrée puisque les personnes qui stationnent dans Moutier actuellement vont vouloir stationner en dehors de la ville et quand on voit vers le parking ITV on en parlait tout à l'heure qui est déjà plein puisque la digue elle est pratiquement tout le long les gens stationnent donc je pense qu'on va déjà se rencontrer un premier problème là-dedans tu as raison de le dire et je n'ai pas été précis sur un point c'est que ce n'est pas demain matin que ça s'applique notre décision on est aujourd'hui le 20 décembre l'objectif c'est qu'au 1er janvier 2019 on puisse aller sur les premières orientations rassurez-vous les parcs maîtres ça ne s'installe pas du jour au lendemain non plus et ce que j'ai demandé au service on a travaillé sur cet aspect là mardi ce que je leur ai demandé c'est qu'on ait un document de communication qui soit très performant et là pour le coup par contre on a des exemples qu'on peut utiliser d'ailleurs un document de communication qui soit très performant qui explique d'abord la philosophie de nos choix parce que pour qui d'abord on ne demande pas forcément d'être d'accord avec ce qu'on vient de dire mais pour qui n'aurait pas assisté à la totalité de nos débats ici il peut paraître d'être totalement déconnecté de la réalité d'aller sur les choix que nous avons fait donc il faut expliquer la philosophie des choix qui sont opérés il faut expliquer les modalités selon lesquelles ça va se mettre en oeuvre les répartitions entre à quoi ça correspond du payant à quoi pas quel signal est-il quel type d'abonnement etc. donc un document un peu dense c'est pas juste un flyer recto verso un document un peu dense qui explique tout ça ce document il arrivera monsieur le DGS on va dire dans le courant janvier voire début au courant février les horodateurs seront toujours pas installés on va être dans une démarche de commande publique pour faire installer tout ce matériel donc il faudra un peu de temps et donc il faut qu'on utilise toute cette période là de manière utile et habile pour que la culture c'est pas un truc qui change du jour au lendemain donc voilà et il faut qu'on se sente aussi et je le dis en regardant Madame Bar parce que je sais qu'on est au moins deux je sais qu'on est plus que deux mais on est au moins deux à partager ça c'est que quand on n'a pas besoin de sa voiture ça sert à rien d'avenir avec sa voiture dans Moutier voilà ça fait aussi partie de la culture et quelque part je vais vous donner la parole Bernard mais sur cette question du stationnement on est tous responsables voilà Jackie pour finir et Bernard tout à l'heure tu as parlé de fourrière donc la fourrière où elle actuellement va disparaître est-ce que vous avez déjà trouvé un autre endroit alors on a travaillé sur plusieurs pistes qui ne se valent pas toutes d'ailleurs et qui ne valent pas toutes la même chose non plus d'ailleurs et en tous les cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'on va relocaliser puisqu'on a accordé ce permis de construire à l'endroit de la fourrière on va donc la relocaliser on va aussi du coup l'adapter l'optimiser en fonction de notre besoin puisque à l'époque où on l'a faite on a trouvé une opportunité de la poser là on ne s'est pas trop posé de questions on a mis une barrière une clôture et en avant donc maintenant c'est un peu mieux ce dont on a besoin et c'est lié aussi à la question du véhicule que j'ai évoqué tout à l'heure des véhicules on a déjà exploré plusieurs pistes il y en a qu'on a écarté les choses semblent se préciser là aussi on y a retravaillé mardi les choses semblent se préciser donc en fonction de tout ça ça va nous permettre de confirmer le choix qu'on fera sur cette question de la fourrière la fourrière il faut que ça soit un endroit accessible à peu près sécure puis qu'il y ait des questions de topographie et de dimensionnement qui correspondent voilà Bernard vous ne m'avez pas répondu sur une question du nombre de places de stationnement en tout et combien il y a dans la zone qui est prévue que vous avez zoné comme étant futurement payante ça veut dire qu'il y en a 130 de plus que le total actuel zone bleue zone payante zone verte c'est ça alors en sachant que et je le dis en associant à Philippe Mosca on a réalisé 140 places 143 je crois exactement depuis le début depuis 2014 Bernard je le dis de manière très très objective c'est pas je vous agresse pas mais il nous a semblé et ça c'est un préalable il nous a semblé que l'immobilisme n'était pas la solution du stationnement parce qu'à partir du moment où tout le monde considère que le stationnement ne marche pas on a considéré que rester dans les mêmes situations ça ne marchait pas non plus donc il a fallu trouver d'autres solutions et c'est pour ça qu'effectivement il y a plus de places qui se retrouvent dans le périmètre réglementé oui Jackie concernant les deux roues les motos comment ça va se passer là on est sur le même système avec des endroits où on peut mettre des deux roues etc je ne vais pas rentrer dans le niveau de détail Philippe je ne sais pas si tu as poussé les feux là-dessus ça a été voté évidemment puisque les deux roues sont de plus en plus présents donc il y a possibilité de trouver des places et de mettre des places alors après il va falloir faire toute la peinture partout il y a un gros boulot à faire à partir du moment on aura décidé des places qu'on laissera en places minutes et des places payantes et des places motos sans problème et alors avec mon scooter je vais payer le même prix que toi avec ta voiture ? non mais moi je mets des places en vélo ma blague à part c'est la tarification comment ça marche ? sur les deux roues c'est pas la même tarification ? si ? Bernard à Chambéry les deux roues c'est le même prix ou pas ? bon d'accord oui Stéphane et on en restera là juste une dernière question concernant le mode de fonctionnement donc par rapport au prix par rapport au mode de paiement etc ça ça peut être révisé une fois par an comment ça se passe ? ça va être définitif dès qu'on l'a voté ? alors c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure ce que je vous ai dit j'ai demandé au service de travailler sur deux délibérations une délibération qui fixe le cadre du stationnement une délibération qui fixe les tarifs ce qui veut dire qu'on pourra revenir sur les tarifs plus facilement que si on revient sur le cadre parce qu'on sait très bien que si on revient sur le cadre on refait deux heures de débat à chaque fois donc on dit ceci les deux le cadre on pourra y revenir mais c'est pas parce qu'on touche au tarif qu'on est obligé de toucher au cadre voilà et on pourra y revenir j'ai envie de dire tous les ans Florence puisque on a une tarification qui évolue tous les ans sur d'autres sujets donc on peut y retourner il y a quand même une petite subtilité c'est que quand on change le tarif ça veut dire qu'on est obligé d'intervenir sur nos appareils et le parc Philippe le parc d'appareils qu'on va installer c'est 24 rodateurs c'est ça ? 22 22 donc ça veut dire que voilà il y a un certain nombre d'opérations qui sont forcément à revoir à chaque fois mais en tous les cas c'est fait pour être modifié et c'est pour ça qu'on va le faire avec deux délibérations merci merci de ce débat et merci de vos contributions au fil de ce long chantier du stationnement je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui et je vais donc mettre ce rapport aux voix est-ce qu'il y a des oppositions ? j'en vois trois des abstentions je vous remercie simplement je ne voulais pas poser la question avant le vote non mais après simplement je demande maintenant qu'on a voté qu'on puisse avoir communication de la convention avec l'Antal et également sur le budget prévisionnel bon on a voté 260 000 euros et qu'on puisse le détailler ce budget je dirais qu'on a voté mais ça demande des précisions derrière alors tu as raison l'entaille il faut peut-être préciser parce que ce n'est pas clair pour tout le monde c'est l'organisme qui va intervenir pour notre compte dans les aspects de FPS et de renvoi des sommes vers la collectivité s'agissant des financements qui sont identifiés ça c'est avant consultation donc évidemment que ça va encore évoluer un petit peu la commission c'est la commission des travaux j'imagine qui va être saisie du sujet non ? je ne sais pas comment vous avez vu ça ouais je pense que c'est travaux donc à ce moment-là on pourra évidemment complètement détailler tout ça merci vous avez évoqué la 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 on en arrive à la candidature du label village étape c'est ça ? alors cette candidature du village étape qui est de mon point de vue qui est de mon point de vue une très belle orientation en fait je vais vous dire comment ça s'est fait et peut-être que pour qu'on voit comment ça s'est fait Nathalie vous devez avoir une carte je crois voilà je voulais voir cette carte j'ai la je ne sais pas si c'est si c'est une chance j'ai la chance d'aller quelques fois maintenant comme vous le savez en Auvergne et il se trouve que j'ai découvert village étape en allant vers nos amis Auvergne parce que en Rhône-Alpes à l'exception des deux zones qui sont dans le quart sud-est et qui n'existent que depuis cette année 2018 les labels village étape n'existent pas donc j'ai découvert les choses comme ça on s'est renseigné parce que j'avais été interpellé en voiture du fait qu'on me dise il faut aller à tel endroit parce qu'il y a tel type d'activité telle possibilité je pense Michel que les camping-caristes connaissent ça par cœur donc on a poussé les feux et on a fait une candidature pour que Moutier puisse devenir village étape alors la notion de village je vais vous rassurer tout de suite en fait on appelle village dans cette disposition toute commune qui compte moins de 5000 habitants donc on est dans l'axe pour pouvoir bénéficier du village étape il faut être en bordure d'un axe de route nationale ce qui est aussi notre situation puisqu'on est au bord de la RN90 et présenter un certain nombre de qualités d'accueil des publics et en tous les cas présenter une attractivité pour les visiteurs l'avantage du village étape c'est qu'on bénéficie par l'état d'un label c'est le ministère des transports qui qualifie le label village étape et qui prend en charge ce ministère les panneaux qui sont installés et en fait c'est là où l'affaire devient intéressante c'est que du coup on bénéficie de panneaux je crois à 5 km et à 20 km du lieu concerné à la mont comme à la valle ce qui veut dire que quand vous allez venir d'Alberville vers Moutier et bien vous allez trouver à 20 km et à 5 km un panneau indiquant que Moutier village étape approche avec un certain nombre de pictogrammes comme on peut le trouver d'ailleurs sur les aires de repos sur les autoroutes pour vous dire vous avez l'air de jeu vous avez le musée vous avez etc et donc à 20 km et à 5 km vous allez trouver des informations comme ça et de la même manière en descendant de Boursa-Maurice en venant vers Moutier à 20 km et à 5 km des informations pour que nous nous arrêtions ici j'ai trouvé que c'était utile et pertinent on a partagé cette affaire et tous ceux que j'ai pu croiser ont dit la même chose donc on a engagé une candidature une candidature comment dire non officielle pour savoir si on pourrait concourir dans cette affaire on a eu une première étape administrative alors c'est des procédures qui sont hyper longues on a eu une première étape administrative qui date du tout printemps 2018 on nous a dit d'accord vous êtes calife pour y aller on a eu une visite de terrain qui a duré une petite journée où on a reçu donc des interlocuteurs de Village Étape qui est une association en réalité et donc les représentants sont venus faire une visite de terrain on leur a montré toutes les qualités de Moutier et en quoi Moutier était pertinent pour être classé il a fallu ensuite que nous faisions que nous fassions un dossier technique ce que nous avons fait et ce dossier technique a reçu un avis de la direction interrégionale des routes et de la préfecture il y a quelques semaines maintenant une fois que cette étape est passée il faut que nous fassions et c'est le sens de la délibération d'aujourd'hui une candidature officielle qui permettra d'aller recueillir l'avis final sur ce classement Village Étape et l'autorisation du ministre la labellisation pour qu'ensuite la direction interrégionale des routes et la commande par son ministère de tutelle d'installer les panneaux enfin de commander et d'installer les panneaux qui viendront finaliser avec une signature de convention cette affaire il y aura à je vous dis tout il faut être transparent un abonnement annuel que l'on doit à Village Étape l'association qui fait vivre le label bon c'est pas indécent je l'ai plus en tête 1,32€ par habitant voilà et le label est valable pour 5 ans et donc ensuite il y a un renouvellement il y a un renouvellement tous les 5 ans j'ai plus les chiffres en tête mais les communes qui ont été labellisées ça existe depuis 25 ans les communes qui ont été labellisées le sont quasiment toutes celles qui sont rentrées le sont toutes restées quasiment à l'exception de 2 de mémoire et globalement oui globalement il y a des chiffres d'impact sur l'activité qui sont vraiment sensibles après le classement plutôt qu'avant le classement voilà alors Michel je sais pas j'ai vu que tu opinais du chef je pense que tu connais ce truc là les campings caristes en tous les cas connaissent cette affaire et je vous ai montré la carte parce qu'en réalité il y a un certain nombre de réseaux je prends l'exemple de Michel mais j'aurais pu parler des deux roues aussi tout à l'heure parce que je sais qu'il y a la même approche il y a un certain nombre de publics qui organisent leur voyage ou leurs vacances avec la carte de village étape donc comme nous serions les seuls de cette partie du territoire ça peut être aussi un argument pour que nous ayons des visiteurs supplémentaires en tous les cas c'est une pierre de plus que nous pourrions mettre à notre attractivité et voilà pourquoi nous vous soumettons cette délibération ce soir Philippe et Madame Baer pardon Madame Baer je suis enchantée de m'adresser au maire du petit village gaulois de Moutier parce que franchement quand j'ai découvert ce rapport j'ai quand même été intriguée donc je suis allée voir en effet ça a été mis en place il y a près de 25 ans et ça vise à ramener des retombées économiques dans les commerces en milieu rural donc je ne me suis vraiment pas du tout retrouvée dans cette ville de Moutier que j'aime tellement et qui j'espère un jour dépassera les 5000 habitants grâce aux fusions de communes donc mais quand même village moi je crois au pouvoir des mots et village non franchement c'est pas comme ça que je conçois ma ville j'ai regardé dans le Robert du coup alors village agglomération rurale ce qu'on soit pour un village de campagne je ne vois pas beaucoup de ruralité dans notre dans notre commune voilà alors j'ai vu qu'il n'y avait qu'une soixantaine de communes qui avaient qui avaient donc on approche les 60 52 si vous l'êtes précis mais en fait parmi les 36 000 communes de France enfin il y en a plus de 36 000 vraiment mais quand même c'est peu alors bon je me suis interrogée sur l'impact c'est vrai de ce panneau mais un village qui possède une cathédrale qui possède dirons encore un hôpital qui possède un centre des impôts et enfin je ne vois pas vraiment un village dans la commune de Moutier enfin moi je ne me suis pas retrouvée je suis désolée si c'est votre approche mais je ne me suis pas retrouvée dans ces petites communes de la France profonde alors on peut discuter c'est ce que j'ai dit tout à l'heure de cette notion de village il se trouve que derrière village il y a label et derrière le label ce sont des valeurs que le ministère de l'équipement et l'association Label Village souhaitent faire passer après ma foi on peut très bien se dire plutôt que d'être taxé de village on préfère s'affranchir de cette possibilité d'attractivité ce n'est pas le choix que je fais je pense qu'au contraire c'est un argument de plus et on a on a de vrais arguments qui permettent de dire que ici on a un fonctionnement qui parfois peut ressembler à un village et puis je voulais vous rassurer sur la question de la population parce que c'est une des questions que j'ai posées lorsqu'on a eu la visite de terrain avec la séance de travail ici en réalité je leur ai posé deux questions d'ailleurs pour être précis enfin j'en ai plus plus que deux mais deux qui pourraient répondre à vos interrogations la première c'est effectivement avec les communes nouvelles comment est-ce que tout ça opère en réalité une fois qu'on a obtenu le label on l'a pour 5 ans et si l'évolution de la population fait passer au-dessus des 5000 on conserve quand même la notion de village et donc le label village étape première question qui est dans l'actualité deuxième question qui est dans l'actualité un certain nombre de routes nationales vont évoluer vers un statut de route départementale dans les mois et années qui viennent et donc j'ai posé aussi la question de savoir si on pouvait perdre le label lorsqu'une RN devenait une RD et en réalité ce qui compte c'est la situation au moment du classement c'est à dire que si la RN devient RD compte tenu du classement initial vous pouvez garder votre statut de label village situé à proximité d'une route nationale moi je suis allée aussi voir sur internet et ce qui est quand même bien c'est qu'ils mettent dans l'explication ils mettent bien commune donc voilà la notion de village elle est vraiment liée à des valeurs Philippe on t'a coupé la priorité oh non non mais c'est trop tard ma question sur dans le cadre de la labellisation l'aire d'accueil des camping-cars qui est prévue pour obtenir le label de village étape est-ce qu'on doit se mettre aux normes de flots bleus quels sont les critères pour répondre au label donc l'idée c'est effectivement qu'il y ait un lieu d'aire d'accueil des camping-cars et avec alors pas forcément flots bleus mais en tous les cas un certain nombre de comment on appelle ça de 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 commodité voilà c'est le mot que je cherchais et il se trouve qu'on a un projet qui a d'ailleurs précédé la visite de terrain donc on leur a présenté le projet sur lequel on a travaillé j'espère que ce sera du 2019 en tous les cas on a quelques années pour nous mettre en conformité sur les points sur lesquels on a des carences alors évidemment s'il n'y a que des carences il n'y a pas de label mais donc là on a été très clair avec eux en leur présentant le projet sur lequel nous avions travaillé c'est Philippe qui a travaillé sur cette affaire là et ils l'ont trouvé pertinent et donc du coup ça n'empêche pas si ça n'est pas réalisé ça n'empêche pas le label aujourd'hui par contre label ou pas label que nous ayons une heure d'accueil de camping-car on ne parle pas de 50 camping-car c'est pas un camping mais de quelques camping-car c'est très pertinent et il faut le faire l'ère d'accueil je ne vais pas prolonger le propos mais sur lequel nous avions regardé c'était le stationnement au niveau du carrefour des cordeliers de l'autre côté des cordeliers en bordure de la alors c'est pas là où on va travailler mais la commission des travaux aura l'occasion d'y revenir Stéphane Stéphane et Bernard non mais il faut faire attention pour les camping-car il faut quand même que ce soit des sites pittoresques Philippe Nival il ne faut pas que ce soit quand même au bord d'une route bon alors donc simplement non mais moi je voulais c'était pas ça ma question c'était pas ça ma question bon des labels il y en a plein est-ce que vous avez fait un inventaire un petit peu des labels pour repérer celui-ci celui-là parmi tant d'autres sachant que bon voilà il en existe de plein de nature des labels il y a des il y a des labellisations de toutes sortes et puis d'autre part en termes de communication bon sous le sous le blason et dans les entêtes et sur le rond-point de l'Europe etc il est mis en avant en permanence vous mettez en avant capitale de la Tarentaise donc est-ce que vous allez mettre en dessous de capitale de la Tarentaise village étape enfin ça me paraît en termes de communication il y a quelque chose qui me paraît pas pertinent ça me paraît pas bien réfléchi quoi bon écoutez c'est pas sympa de dire que c'est pas bien réfléchi parce qu'on y a quand même passé un peu de temps et on s'est posé sur cette question du village je veux rassurer d'abord on met pas on met rarement label village étape sous le logo forcément de la ville c'est le premier élément et après on parle de label alors sur la question des labels des labels effectivement il existe beaucoup c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler qu'on a fait classer notre office du tourisme label vélo et qu'il va d'ailleurs connaître son renouvellement sous peu dans le même temps d'ailleurs on fait classer l'office du tourisme en catégorie 2 je crois pourquoi on a choisi celui-là on a choisi celui-là parce qu'il nous semblait correspondre alors je vous fais grâce du village mais il semblait correspondre à un certain nombre de caractéristiques ça a été créé à l'époque où les infrastructures routières se sont développées et ces infrastructures portaient atteinte à l'activité économique locale c'est le premier point d'interpellation sur lequel ça semblait faire sens pour Moutier bon après il y a les différentes qualités que nous avons à Moutier qui semblaient correspondre il a semblé qu'il était quand même regrettable de se priver d'un élément d'attractivité d'une corde de plus à notre arc dès lors qu'elle était accessible et troisième élément c'est qu'on est sur un classement sur un label qui est un label de l'état parce que des labels il y en a effectivement vous avez des labels de tout ce que vous voulez mais tous n'ont pas la même portée il se trouve que là le classement il est accordé par le ministre et ce qui confère une autorité et ce qui permet aussi d'ailleurs que le coût de réalisation de la communication et des panneaux dont je vous ai parlé est pris en charge par l'état ce qui est quand même pas mal Stéphane concernant donc qu'est-ce que je voulais dire déjà je ne sais plus non donc par rapport au label village étape il y a un point que j'ai retenu qui pour moi est quand même assez important c'est qu'il y a dans le projet de développement économique et touristique il y a un point sur le développement durable vous voyez où je veux en arriver donc notamment par rapport au déplacement d'eau et au niveau cyclo donc j'espère que ça sera aussi un point qui pourrait être développé par rapport à Moutier et après l'autre question que je voulais poser c'était savoir quand est-ce qu'on allait plus ou moins avoir une réponse du ministère alors sur le premier sujet la question des mobilités est prise en compte et on l'a évoqué avec eux naturellement et dans toutes les dans toutes les les particularités que vous connaissez auxquelles vous faites référence sur la question du retour je crois que c'est pour février-mars 2019 c'est ça 2020 définitivement ok c'est courant 2019 c'est ça courant 2019 c'est pour ça que je vous ai dit on est sur des sujets au long cours oui madame on part vers cette orientation et dans les critères demandés pour ce label on demande des parkings ombragés donc vu qu'on a énormément de parkings ombragés à Moutier je souhaite qu'on plante de plus en plus d'arbres à Moutier alors je retiens la conclusion mais si je voulais être globalisant je vous dirais que c'est parce qu'on veut des parkings ombragés qu'on va libérer le parking de la gare très bien je vous propose de mettre donc ce rapport au revoir est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions 1 2 3 je vous remercie on poursuit oui parce que les parkings souterrains il est ombragé Philippe c'est pour ça que je dis ça et je passe non mais je vois que tu cherchais pourquoi c'était ombragé alors passe on est fatigué voilà je passe non mais je garde ma remarque je passe la parole à Florence Carpeta pour les points sur les finances et notamment une DM au budget principal donc la direction générale des finances publiques verse à la mairie le produit de la taxe d'aménagement qu'elle recouvre auprès des dépositaires des permis de construire ces versements ne tiennent pas compte des annulations ou réductions de permis intervenant une ou plusieurs années après leur délivrance et qui font l'objet d'un remboursement au redevable cette situation a engendré des trous versés à hauteur de 15 000 euros qu'il convient de rembourser par l'annulation par l'annulation des titres sur exercice antérieur les dépenses honoraires inscrites au budget primitif notamment concernant les contentieux étant moins élevées que prévues il est proposé de diminuer cette article de 15 000 euros le montant des biens acquis par l'établissement public foncier local étant supérieur au projet initial les annuités à verser sont d'un montant total de 28 500 soit 3 500 de plus que la prévision budgétaire il est également proposé de remplacer deux poteaux d'incendie supplémentaires donc dans le compte dans l'opération 990 matériel et outriage d'incendie pour un montant de 7 500 euros les dépenses de voirie n'ayant pas été intégralement réalisées il est proposé de réduire l'article 21 52 installation de voirie opération 800 de 11 000 euros il est envisagé d'acquérir un véhicule d'occasion pour la fourrière d'un montant de 13 000 euros donc opération 990 matériel de transport des crédits autres bâtiments sur l'opération 100 avaient été prévus pour la réalisation de travaux à la chaudane dans le cadre du contenu Rexel à ce jour aucune dépense n'étant engagée les crédits peuvent être diminués de 8 000 euros il est dégagé 5 000 euros des dépenses imprévues donc tout ce que je viens de vous dire est synthétisé dans le tableau merci est-ce qu'il y a oui bon je trouve que la note de synthèse elle est quand même pas très explicite pour les élus parce que là vous nous parlez de chiffres mais on ne sait pas on ne voudrait pas bien c'est un minimum quand même l'objet de quoi il s'agit sur les différentes opérations il faut qu'on joue au devinette il faut qu'on joue au devinette par exemple le PFL mais c'est à quel endroit les poteaux incendie c'est où etc vous avez l'article des opérations non mais on a l'article mais ça ne nous dit pas quelle est l'opération c'est un article comptable ah oui pour moi vous parlez à l'adjointe aux finances pas à l'adjoint aux travaux on est en train de voter mais là on vote on ne vote pas on ne vote pas on va enlever on va rajouter 7500 euros à l'article 990 si formellement juridiquement on vote ça mais enfin on aime bien savoir ce qu'il y a derrière est-ce que vous ne pouvez pas nous dire un peu mieux de quoi il s'agit le PFL c'est où par exemple vous le savez oui il y en a un à la famille je cherche le deuxième faubourg non dans le cimetière voilà trois mousses le PFL c'est oui Montguelgan sur l'opération Montguelgan oui ça a été passé tout ça a déjà été passé puisque sur les PFL on avait budgété 25 000 euros il nous manque 3500 euros donc il y avait déjà une partie qui avait été budgétée c'est un complément en fait non mais voilà les précisions qu'on peut qu'on peut vous apporter j'ai vu une main à gauche enfin à ma gauche c'est l'hémicycle est mal tourné ici Philippe sans allonger les propos ce soir je pense qu'une présentation à un moment de tout ce qui touche à le PFL à la situation sur la commune dans une commission de finances ou autre qu'on puisse l'avoir en début 2019 ça fait sens au moment de la préparation du budget oui tout à fait je suis d'accord je vais donc mettre aux voix est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie on fait le même exercice sur l'assainissement non si des études ont été engagées afin d'élaborer le programme d'assainissement urgent pour un montant de 14 550 euros des crédits donc peuvent être dégagés en section d'investissement installation matérielle et outillage à hauteur de 14 500 euros donc simplement une écriture on change d'article et pour pouvoir payer alors soyons clairs là dessus Bernard vous le savez les études elles sont liées à nos découvertes estivales alors je l'ai précisé d'ailleurs et j'aurais dû le faire si j'avais été là en début de séance j'avais dit qu'on évoquerait cette question de l'assainissement au conseil de décembre ça sera au conseil de janvier on n'est pas tout à fait prêt il fallait il y a eu une séance de travail qui s'est tenue début décembre qui a permis de bien avancer mais pas assez pour qu'on soit prêt ce soir donc la question de l'assainissement sera évoquée de manière plus large et profonde au conseil du mois de janvier les études auxquelles on fait référence sont donc les premiers éléments sur lesquels on a travaillé sur cette période on va dire depuis la fin de l'été jusqu'à aujourd'hui et puis par contre installation matérielle et outillage on a fait moins d'acquisition sur ce qui était prévu moi je n'ai pas les éléments de détail par contre voilà Bernard j'ai une question simplement de méthodologie et de démocratie interne est-ce qu'il y a une commission qui est saisie de ce sujet et laquelle puisqu'on n'a pas été invité et pour cause parce qu'à ce stade on n'était pas dans un fonction enfin dans une approche qui permettait d'en être déjà là on a vraiment on a été sur une approche complètement macro y compris pas y compris d'ailleurs avec les autres avec les autres avec les autres communes avec une phase de diagnostic et plutôt d'approche de méthode déjà face à cette situation donc rencontre avec services de l'état rencontre avec les communes voisines qui sont censées venir apporter des effluents chez nous pour me dire Saint-Marcel Hauts-de-Cours ce travail est maintenant fait ça nous permet d'avoir réuni suffisamment de matériaux pour faire une présentation au conseil municipal ça viendra au mois janvier et ensuite la commission saisie au fond c'est naturellement la commission des travaux et le syndicat de l'assainissement ça va s'en dire d'autres questions sur cette délibération des oppositions des abstentions je vous remercie toujours sur les aspects budgétaires de fin d'année les transferts de personnel vers les budgets assainissement donc comme toutes les années en fin d'année on récapitule le nombre d'heures qui ont été consacrées pour le budget enfin pour l'assainissement et donc on transfère ces charges sur le budget assainissement dans déduction du budget général donc vous avez un tableau qui explique le nombre d'heures qui ont été consacrées et pour un montant donc de 22 712 92 donc il convient de procéder à la réalisation d'une recette sur le budget général dans les mêmes proportions et on propose qu'à partir de 2019 le transfert des charges des personnels du budget général vers le budget assainissement se fera au réel dans la limite des crédits votés sur chaque budget sans qu'une nouvelle délibération soit nécessaire une information sera alors faite au conseil municipal donc on reviendra vers vous si le nombre d'heures dépasse l'année prochaine ce qu'on aura prévu donc on reviendra à ce moment-là vers le conseil municipal on constate et on inscrit des questions pas spécialement des oppositions des abstentions je vous remercie on fait le même exercice avec notre régie moutier culture et patrimoine donc effectivement on fait le même exercice par contre on intègre toutes les charges qui ont été réglées sur le budget général et qu'on retransfère sur le budget donc MCP pour un montant de 31 665 euros vous avez le tableau qui vous détaille en fait toutes les sommes prises en charge sur le budget général à ce titre des éclairages pas spécialement des oppositions des abstentions je vous remercie admission à nos valeurs on continue notre travail de nettoyage en la matière donc bon je vous fais grâce du texte je vais simplement vous citer les montants puisque nous revenons devant le conseil plusieurs fois dans l'année à ce titre donc sur le budget général principal le montant des créances éteintes s'élève à 604,29 et sur le budget assainissement à 124,59 euros en ce qui concerne donc les créances irrécouvrables sur le budget général elle s'élève à 1818,23 et sur le budget assainissement à 570 euros donc les motifs sont les mêmes que ce qui était cité dans les différentes délibérations précédentes merci Florence des remarques pas spécialement des oppositions des abstentions je vous remercie on en vient au point numéro 11 dont je suis très heureux de venir vous le présenter on avait eu l'occasion de l'évoquer il y a quelques conseils en arrière on est aujourd'hui sur la phase finale l'atterrissage en sachant que les forfaits sont déjà là on vient évoquer ici la possibilité qui sera donnée aux habitants de Moutier de bénéficier d'un tarif préférentiel pour le ski dans la vallée de Courchevel je vous rappelle quelques chiffres qui permettent de bien comprendre ce dont on parle un forfait vallée de Courchevel c'est à dire les différents sites de la vallée de Courchevel vaut par jour 54 euros nous avons obtenu un accord avec la société des Trois-Vallées pour que dans le cadre d'un achat en nombre nous puissions bénéficier d'un tarif préférentiel c'est à dire que c'est le volume acheté qui conduit à ce que la société des Trois-Vallées fasse un effort tarifaire elle fait un effort tarifaire de 20 euros ce qui veut dire qu'elle vend à la mairie de Moutier des forfaits à 34 euros ce à quoi nous vous proposons que la commune la mairie fasse aussi un effort complémentaire ce qui est un effort de je crois 19,70 euros qui nous permet d'arriver à 15 euros à 15 euros le forfait journée vallée de Courchevel ce qui est évidemment un prix qui est très intéressant ça va s'en dire qui dépasse les conditions tarifaires dont on peut bénéficier avec le dispositif à tout prix et qui est valable pendant toute la saison c'est à dire que c'est pas juste pendant les vacances ou hors les vacances par contre sur trois jours le vendredi le samedi pardon le dimanche et le lundi les modalités qui sont aussi définies dans cette délibération c'est que la vente se fait ici à la mairie à l'accueil l'accueil est doté des forfaits en question il y a évidemment une vérification de la qualité de celui qui souhaite en faire l'acquisition il faut être résident à Moutier habitant de la commune et le nombre de forfaits vendus est évidemment limité à la composition de la famille pour que on puisse éviter toute utilisation frauduleuse s'agissant d'ailleurs des utilisations frauduleuses je précise ici tout de suite que quand on vend le forfait on le vend avec le ticket de caisse qui est le juge de paix en cas de contrôle qu'il y a naturellement des contrôles qui sont assurés sur les pistes comme chacun le sait et que la pénalité mérite de bien réfléchir ça coûte plus cher que de se faire prendre dans le métro sans avoir composté donc voilà cet appel à la prudence il est d'usage donc je le fais on est évidemment confiant sur la manière avec laquelle ça va se passer mais il était bon tout de même de le rappeler nous avons un socle minimum d'achat de 300 forfaits auprès de la société Trois-Valices c'est ce qui nous permet de justifier des conditions tarifaires que l'on met en oeuvre et j'espère que votre délibération sera favorable et dans cette hypothèse la vente pourra avoir lieu à partir de demain puisque nous avons fait approvisionner les titres nous avons fait approvisionner les titres il y a une petite disposition sur laquelle vous pourriez me titiller donc je préfère l'aborder directement qui est de dire celui qui serait pas tout à fait au clair sur les sommes qui sont dues du côté de la mairie pourrait se voir refuser l'accès au forfait tout simplement parce qu'on peut pas avoir une dette d'un côté qui se retrouve un jour en créance irrécouvrable et puis venir acheter des forfaits je l'assume complètement c'est pour ça que je vous le dis avant que ça ne avant que ça ne suppose une question voilà mais c'est pas l'accueil qui fait cette affaire donc la première la première vente se fait sur la base des documents qui sont fournis c'est le service compta qui reçoit ensuite la liste de ceux qui sont venus acheter des forfaits et qui vient croiser des données qui sont évidemment des données confidentielles les fichiers d'un payé ne sont pas des fichiers qui circulent dans toute la mairie ça n'empêche pas la première vente mais ça bloque pour ensuite voilà ça bloque pour ensuite il faut que l'accueil soit au courant il faut oui mais enfin l'accueil alors on a eu déjà un certain nombre de contrôles qui sont opérés sur d'autres opérations où l'idée c'est de dire si telle personne vient et c'est important qu'on puisse la rencontrer voilà on ne sait pas pourquoi on la rencontre parce qu'on rencontre les gens pour plein de choses voilà voilà Jackie, Philippe oui on marque un forfait par personne pour le samedi dimanche, lundi il faut l'acquérir la semaine avant par contre on ne peut pas y aller pour une raison quelconque le week-end qu'est-ce que ça fait alors le forfait on est sur des forfaits qui déclenchent au premier passage voilà en fait l'explication de cette affaire c'est là encore pour éviter les abus je vais reprendre mon exemple puisque c'est celui que j'avais pris au moment où on a monté le bazar c'est de dire on est 5 je veux ce qu'il y ait 3 jours je ne peux pas acheter plus de 15 forfaits voilà c'est ça que ça veut dire après il se trouve que le samedi au lieu de faire beau il fait un temps de chien le déclenchement il se fait au premier passage donc mes forfaits ne sont pas perdus voilà mais c'est pour limiter si je viens ici et je dis voilà je voudrais acheter 50 forfaits on va me dire écoutez monsieur ce n'est pas possible voilà autrement dit le forfait n'est pas daté le forfait n'est pas daté le forfait il est valable pour une journée au moment où je passe le premier portique et bien le dispositif date date en tous les cas dans la babasse ça date que c'est ce jour là même chose pour le cas voilà merci à partir du moment où on vient acheter le forfait on a présenté tous les justificatifs demandés est-ce qu'à partir de ce moment là on est enregistré de façon à pas venir à chaque fois avec sa feuille d'impôt ou son oui c'est un principe c'est que à partir du moment où on a constitué son dossier d'ayant droit on est identifié comme un client ayant droit au forfait l'idée c'est pas de casser les pieds de tout le monde c'est simplement que nous ne soyons pas que nous ne soyons pas dans une disposition où on va permettre des utilisations frauduleuses voilà donc on contrôle une première fois ce qui nous permet de connaître la composition familiale et la qualité d'ayant droit habitant à Moutier juste je termine après excusez-moi Noir est-ce que ce soir dans la délibération on n'a pas également à voter les sommes correspondantes dans le budget général parce que quand on a voté le budget général il n'y avait pas le montant d'acquisition de ces 300 forfaits et la question c'est voilà on n'aura pas de facturation sur 2018 donc effectivement ce sera à prévoir sur le budget 2019 juste parce qu'on est en séance du conseil municipal il faut être très solennel sur cette affaire là et veiller tous collectivement à la régularité de l'affaire évidemment la fraude l'effet d'aubaine je sais c'est le risque qui pèse sur l'opération ce qu'on a réussi à obtenir là est quasiment inespéré il faut qu'on fasse confiance aux gens et qu'on encourage les gens à rester dans la stricte légalité du dispositif dans l'intérêt des moutirins dans l'intérêt de tous les moutirins qui pourront bénéficier de ce dispositif la fraude tuera le dispositif c'est sûr merci Bernard oui alors puisqu'on délibère il faut être précis en fait c'est pas limitatif au chiffre de 300 on bloque pas les compteurs quand on a atteint première question est-ce qu'on bloque les compteurs quand on a atteint les 300 c'est pour ça que j'ai dit c'est un socle minimal d'accord et donc d'autre part il faudrait peut-être que dans la délibération apparaissent clairement parce que c'est juste mis dans une parenthèse mais dans la com c'est par contre très clair que ça concerne les samedis dimanche et lundi uniquement parce que dans la délibération c'est pas très très clair il faudrait peut-être le mettre quelque part en s'il est besoin de préciser on peut le préciser mais je crois que ça y est et bon oui mais c'est dans la parenthèse quand même ce qui est important c'est qu'on soit clair avec nos entre guillemets clients voilà voilà est-ce qu'il y a d'autres remarques éclairage pas spécialement est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions écoutez je suis très heureux et je vous remercie je donne la parole à Laurence Rochasse sur le spectacle de Noël et la tarification qu'on applique oui donc le 20 décembre c'est aujourd'hui donc a eu lieu le spectacle de Noël pour les enfants des écoles élémentaires et maternelles de l'école d'Arante Asia et de l'école Sainte Thérèse donc en fait cette année ça s'est passé au cinéma les petits c'est-à-dire maternels les CP sont allés voir Myrtille et la lettre du Père Noël non la lettre au Père Noël pardon et les plus grands sont allés voir D'Ilili à Paris c'est des films qui ont été alors pour le premier proposés par les amis du cinéma et le deuxième choisis par les enseignants donc ce qu'on vous propose ce soir c'est comme tous les ans comme on invite l'école Sainte Thérèse c'est de l'école Sainte Thérèse on offre le spectacle aux enfants domiciliés à Moutier mais pas à ceux qui ne sont pas domiciliés à Moutier donc on vous propose un tarif qui n'a pas changé depuis début de 2 euros par enfant donc ça ne concernera cette année que l'école Sainte Thérèse parce qu'il n'y avait pas assez de place pour inviter d'autres écoles voilà donc on vous demande d'approuver ce tarif de 2 euros par enfant de communes extérieures pour les écoles maternelles et élémentaires et donner tout pouvoir au maire pour signer la convention à intervenir entre la commune et chaque partenaire merci Laurence et merci de cette organisation est-ce qu'il y a des remarques pas spécialement des oppositions des abstentions je vous remercie on en vient sur une délibération au point 13 qui est une délibération classique relative au repos dominical plutôt à la dérogation au repos dominical qui est sollicité par les acteurs économiques de notre ville les dates qui sont souhaitées sont les 13 janvier 19 26 mai 30 juin 7 14 21 juillet 4 août 1er août 15 22 29 décembre 2019 la communauté de communes saisie de ce dossier a rendu un avis favorable et les syndicats sollicités un seul a répondu et il a réservé classiquement je dirais un avis défavorable ce qui ne doit pas entacher la délibération de notre assemblée à laquelle je vous propose que nous puissions y aller s'il n'y a pas de remarques ni d'opposition d'abstention j'envoie 3 je vous remercie le point 14 renvoie au marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux vous vous en souvenez au coeur de l'hiver dernier on a signé un marché d'exploitation pour nos installations thermiques avec l'entreprise d'Alkia nous avons changé le mode de fonctionnement où désormais nous demandons à notre opérateur de nous fournir une température par bâtiment et cet opérateur se débrouille de faire toutes les actions d'isolation qui lui semblent intéressantes et les fournitures de combustible autant qu'il en ait besoin en tous les cas il gère d'une manière stratégique les montées et diminutions de température en fonction des jours en fonction des heures en fonction des périodes c'est lui qui assume cette stratégie nous avons défini à l'époque qu'il y avait une économie importante qui pouvait être générée avec ce nouveau système on l'a mis en place donc au début de cet hiver ce qui nous a conduit à identifier quelques petits points d'amélioration ou d'ajustement ces ajustements c'est de ne pas abaisser les logements c'est plutôt la température des logements si on abaisse les logements on va avoir un problème pour les habitants ne pas abaisser les logements du groupe scolaire et du bâtiment de logement des casernes les week-ends et les jours de congés scolaires parce qu'évidemment c'est occupé indistinctement de la semaine et du week-end de ne pas abaisser la température du cinéma durant les congés scolaires parce que le cinéma même si aujourd'hui on a reçu les élèves il continue de fonctionner pendant les périodes de vacances et d'abaisser en revanche la température du centre culturel le week-end à compter du samedi soir puisque à partir du moment où le centre culturel est fermé ce qui conduit donc à un avenant que vous avez pu voir de manière diffusée avec une évolution sur ce qu'on appelle le P10 qui est donc la cible en termes de coûts par bâtiment moi ce que je vous propose pour être précis mais rétrospectivement c'est qu'on puisse adopter cet avenant parce qu'il correspond à des situations de confort ou des situations d'économie qui n'avaient pas été précisément identifiées au moment de notre engagement sur le marché et plutôt qu'on puisse revenir à la fin de la saison avec un bilan de la manière avec laquelle tout ça a fonctionné pour qu'on puisse avoir une comparaison tarifaire de ce que nous comptait de ce que nous coûtait pardon une saison par le passé et ce que nous coûte une saison de chauffe avec le nouveau dispositif Philippe Oui Mais lors de cette présentation du bilan dont tu viens de parler Fabrice est-ce que ce sera également l'occasion d'avoir un point sur les études sur le chauffage urbain Oui Tout à fait et d'ailleurs je le dis en l'absence de Damien de Séglie puisque c'est un sujet sur lequel on continue d'avancer alors c'est pas la vitesse du son on est très clair mais de toute façon on sait qu'on est aussi sur une comment dire une perspective d'investissement qui n'était pas située avant 2020 donc c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas de point régulier par contre je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse peut-être Philippe à l'occasion d'une commission de travaux à la fin de la saison d'hiver aborder le bilan de la saison et le point d'étape sur le fonctionnement enfin en tous les cas la perspective sur le réseau de chauffage Daniel et Madame Baer Oui merci juste un point l'article 2 de l'avenant changer la rubrique congrégation des soeurs et mettre Maison Ginette et Marcel Suchet merci c'est très juste je ne peux que être d'accord avec ce que vous dites et on va le faire et on va le faire avant de signer cet avenant Madame Baer Daniel oui quand on a vu la société d'alcool j'avais suggéré de baisser par contre les températures d'un groupe scolaire parce qu'il n'y a pas assez mal isolé il n'y a pas d'inertie donc c'est un bâtiment qu'on peut mettre en chauffage c'est un temps court c'est exactement ce qu'on fait là on parle des logements on parle des logements qu'on maintient ah oui d'accord c'est justement la subtilité si tu veux on avait on avait baissé tout ce qui était attaché au groupe scolaire et on n'avait pas fait gaffe ou pas assez sur le fait qu'il y avait des logements et que les logements ils ne pouvaient pas baisser en même temps que la en même temps que la que les classes il y a quoi tu dis ? mais il n'est pas en cible pour l'instant d'autres remarques pas spécialement je vais donc mettre voix est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie on a au point numéro 15 tu es autorisé le point numéro 15 renvoie à la fin de notre dernier conseil municipal où Anne Burgallière manager de centre-ville avait indiqué que dans le cadre de la MG2T c'est la démarche qui nous engage avec les autres territoires de management de centre-ville à l'échelle de la région Van Rondalp et la CCI régionale il y avait un groupement de commandes sur des compteurs piétons elle a évoqué ça lorsqu'elle avait fait la présentation du cadastre commercial et donc on arrive aujourd'hui avec cette délibération qui n'est que le prolongement de ce qu'elle avait dit à l'époque où il nous est proposé de s'engager dans un projet de commande de compteur de flux piéton décidément de commande de compteur de flux piéton qui sont des outils des outils de plus dans le cadre de nos outils de management de centre-ville et qui permettent comme leur nom l'indique de savoir combien de personnes passent à un endroit donné et de pouvoir mesurer une évolution de cette jauge de flux Pour Noël on veut du flux piéton on peut en commander Alors là on est sur sur un engagement de principe puisque l'idée vous savez c'est comme quand le centre de gestion décide d'aller faire une commande groupée sur les assurances là on est sur un principe de commande groupée de compteur de flux piéton donc la délibération de ce soir c'est un principe dans une commande groupée voilà Bernard Oui est-ce qu'on peut être un peu plus précis disons sur l'emplacement qu'on envisage pour ces comptages et puis sur les objectifs c'est-à-dire que en précisons également qu'est-ce que ça peut coûter à la commune puisque c'est un on ne sait pas encore exactement le montant mais j'ai vu parce qu'il y a quand même beaucoup de pages il y a quand même beaucoup de pages pour ça n'a pas été synthétisé tout ça mais pour d'autres trucs vous l'êtes beaucoup moins bon on a du papier là parce que là on n'a pas besoin des documents qui concernent toutes les autres communes c'est du le fichier d'ailleurs il ne passait pas je le dis pour les services administratifs certains n'arrivaient pas à recevoir le fichier parce qu'il faisait 28 mégaoctets le fichier qui était en pièce jointe des documents donc 270 000 euros page 69 69 comme le département du Rhône 270 000 euros c'est le total estimé du marché de commandes groupées alors combien ça peut faire pour Moutier c'est pas précisé et puis est-ce que surtout quels sont les objectifs parce que dépenser cette somme là c'est pour qu'il y ait des objectifs quand même très utiles alors le prix on est sur une valeur cible qui est de l'ordre de 3000 voire 4000 euros par compteur piéton les objectifs on est vraiment ici dans un outil d'organisation et de management de notre centre-ville donc l'idée c'est de pouvoir mesurer dans le temps quelles sont les évolutions de flux piéton sur un endroit donné où est-ce qu'on souhaite le mettre aujourd'hui on ne l'a pas encore totalement arrêté mais l'idée évidemment quand on parle de flux piéton avec une dimension commerciale on pense plutôt à la grande rue voilà donc pour vous donner cet exemple là et alors l'idée c'est aussi dans le temps de pouvoir se dire on réalise un projet dont on pense qu'il va être de nature à capter du flux par exemple on devient la belle village étape on se dit est-ce que le flux piéton a évolué pour globaliser toujours avec ce qu'on a dit déjà aujourd'hui mais ça peut être à l'occasion d'un aménagement par exemple c'est pour se donner des indicateurs voilà c'est très utile en tous les cas on a pu constater sur les retours d'expérience des communes qui se sont engagées dans ces acquisitions de compteurs de flux piéton que c'était des outils qui étaient très utiles Bernard ce que j'ai du mal à comprendre techniquement parce que s'il s'agit de compter les piétons normalement c'est pour des rues des rues piétonnes là en ce qui concerne pas exclusivement alors pas exclusivement mais alors donc parce que pour la Grand-Rue ce qui serait intéressant aussi c'est de pouvoir mesurer le nombre de voitures qui rentrent et qui sortent il peut pas le faire en même temps c'est dommage parce que ça pourrait être très intéressant de savoir aussi combien il y a de voitures qui rentrent et qui sortent et combien parmi les voitures qui rentrent combien il y en a qui s'arrêtent dans la Grand-Rue c'est-à-dire ce qui me rassure s'il vous plaît ce qui me rassure Bernard c'est qu'on a posé exactement la même question ça veut dire qu'on a la même préoccupation techniquement j'en ai jamais douté en tous les cas on pourra pas on pourra pas d'abord c'est pas exclusif donc des zones piétonnes et par exemple on s'était dit l'autre jour qu'il nous serait utile d'avoir à un moment donné un comptage de flux piéton sur le pont au moment où on a réouvert le pont on se disait mais finalement maintenant qu'on a fait nos aménagements d'accessibilité PMR il nous serait très utile de voir combien on a de... vous voyez c'est un mauvais exemple mais il est très illustratif on aurait pu avoir un comptage avant les travaux un comptage après les travaux ce qui nous permettrait de dire la réalisation des travaux sur le flux piéton a permis de générer telle évolution du flux à la hausse à la baisse j'imagine plutôt à la hausse d'ailleurs mais voilà c'est ce genre de choses à quoi ça sert on sera obligé de refermer le pont après pour pouvoir mesurer vous garderez la paternité de cette déclaration ou de ce projet Philippe moi j'ai deux points sur le pont il faudra tenir compte des variations saisonnières liées aux périodes des vacances scolaires voilà mais à vous entendre tous les deux sur le comptage dans la grande rue et en parlant de ne pas compter les voitures c'est sous-jacent peut-être ta volonté de rendre la grande rue piétonne à l'année c'est alors non mais j'ai pas de vous savez il est tôt on n'a plus de points à voir je ne vais pas me dérober je ne vais pas me dérober parce que le sujet il est le sujet il est il est passionné mais il est aussi très passionnant voilà je pense qu'il est trop passionné et du coup on ne prend pas forcément les bonnes orientations sans aller vers une piétonnisation totale moi à titre personnel j'ai un avis que je pense tout le monde connaît j'aime beaucoup la rue fermée voilà mais c'est une vision très personnelle on n'est pas ici pour faire passer les visions personnelles mais plutôt pour répondre à l'intérêt général on a donc un autre point commun voilà c'est la magie de Noël Bernard sur Philippe pour répondre sur ce point et parce que c'est un sujet que j'ai évoqué devant quelques acteurs il n'y a pas très longtemps donc par transparence je vais le dire ici dans les réflexions qu'on a sur le stationnement tout à l'heure vous avez peut-être noté que j'ai dit arrêt et pas stationnement dans la grande rue déjà c'est le premier élément un deuxième élément c'est que lorsqu'on a eu la rencontre avec les acteurs économiques sur le stationnement un des acteurs a dit mais il faudrait tracer les places possibles dans la grande rue ce que j'ai écarté ce que j'ai repoussé avec un principe qui est dès lors qu'on va tracer les places possibles c'est une incitation au stationnement et l'objectif c'est pas d'être dans une incitation au stationnement c'est plutôt de se dire on permet un arrêt dans la situation actuelle on permet un arrêt dans un usage ou dans un acte économique ou de résident d'ailleurs on permet un arrêt utile mais pas un stationnement de circonstances ou de confort troisième élément c'est que il faut sans doute aller vers des fermetures plus adaptées en fonction des besoins j'entends les uns j'entends les autres on fera jamais la synthèse mais ce qui me semble pouvoir mettre tout le monde d'accord c'est de se dire qu'il y a des périodes dans la journée quelle que soit la période de l'année où il n'est pas nécessaire que la rue soit ouverte et on voit bien que l'usage des terrasses a évolué je pense à l'interdiction de la cigarette à l'intérieur l'usage des terrasses a considérablement évolué ces dernières années et il est très désagréable quand on déjeune quand on prend un verre en terrasse d'avoir des voitures qui vous passent au ras des étiquettes d'autant qu'il y a des comportements qui méritent vraiment d'être sanctionnés sur cette question là et donc on pourrait imaginer et c'est une des propositions que nous avons poussées la semaine dernière on pourrait imaginer que nous ayons des bornes automatiques qui sur la pose méridienne viennent se relever ce qui permet du coup aux usagers des terrasses de se retrouver dans une zone de confort sur un moment où ce qui nous intéresse c'est de donner du confort clientèle plutôt que du confort automobiliste voilà donc tu vois je ne me dérobe pas et je ne suis pas dans une position radicale mais plutôt d'orienter d'orienter pas un sentiment personnel parce que sinon ça serait radical mais plutôt d'orienter des possibilités qui permettent de concilier les usages et je pense que c'est ça aussi d'aller vers des comment dire des apaisements un peu équilibrés de ce que peut être cette grande rue qui vraiment est un est un est un concentré d'atouts cette grande rue voilà pour les résidents pour les habitants de Moutier d'une manière générale et évidemment pour les acteurs économiques et pour les visiteurs qui en trouvent là un vraiment élément d'attractivité il faut qu'on pousse comme ça un certain nombre de scénarios qui seront évolutifs mais qui permettent de concilier les usages voilà je ne serai pas plus long permets-moi de corriger le mot tu ne te déropes pas je n'ai jamais imaginé ce mot là donc c'était un peu sur lancer le débat mais pas sur très bien on revient donc à nos compteurs piétons s'il n'y a pas d'autres remarques je vous propose donc que nous allions vers cette délibération d'un principe d'acquisition dans une commande groupée est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie nous avons épuisé l'ordre du jour principal il y a une information Philippe que nous souhaitions vous partager concernant le plan d'hébergement d'urgence on va essayer de faire ça de manière synthétique en sachant que ce plan sur l'hiver est le fruit d'abord d'un travail et je veux saluer le travail qui a été fait mais qui s'inscrit aussi dans une dynamique un peu nouvelle de la relation que nous entretenons avec l'état l'année dernière a pas été un hiver catastrophique si on le compare avec ce qui s'est passé les 27 et 28 décembre 2014 pourtant on a eu un certain nombre de périodes d'inconfort pour les habitants de Moutier et pour les touristes qui se sont retrouvés piégés pour des questions de viabilité hivernale et des questions de circulation sur des périodes d'arrivée il faut donc qu'on puisse évoluer c'est ce que l'état a accepté de faire et je voudrais rendre hommage au travail qui a été fait par Nicolas Martranchard qui était alors sous-préfet de l'arrondissement d'Alberville qui a reçu une commande du préfet de la Savoie Louis Logier qui est arrivé pendant la saison d'hiver et qui n'était pas même s'il a une expérience de la montagne il n'avait pas il n'avait pas une sensibilisation à ce que nous rencontrons ici sur notre territoire et il a donc demandé à Nicolas Martranchard qui était plutôt en fin de service sur cet arrondissement un retour d'expérience et ce que Martranchard a écrit a été très pertinent ce qui nous a permis du coup d'ouvrir une nouvelle voie de communication et de travail avec les services de l'état ce qui veut dire aussi que les samedis qui viennent devraient je le souhaite je touche du bois je croise les doigts être moins compliqués que ceux qu'on a pu connaître par le passé à situation évidemment comparable et ce sera encore mieux normalement à partir de 2019 de novembre 2019 donc de la saison pas celle-ci mais la suivante puisque enfin enfin il y a une évolution législative sur les pneus hiver je les appelle je les appelle comme ça parce que c'est comme ça que la loi les a qualifiés il y aura donc des décrets par département je ne doute pas que le préfet de la Savoie sera très volontaire à la matière et que nous aurons un contrôle efficace des équipements de pneus hiver sur l'ensemble des véhicules et quelles que soient les conditions du moment qui arriveront sur notre territoire c'est une disposition qui est très très importante et que je ne suis pas tout seul mais que j'ai vraiment poussé depuis des années en tous les cas depuis 2014 avec force on va avoir et je te laisse Philippe ensuite la parole on a désormais nous avions obtenu depuis 2014 à la faveur si je puis dire de la fin de la fin décembre nous avions obtenu d'être qualifiés PC de secteur ce qui nous a donné un peu de boulot supplémentaire mais c'était utile on a obtenu qu'à compter de la saison 2018-2019 nous soyons PC de secteur avec une véritable organisation pratique et stratégique depuis Moutier ce qui nous fait être présent dans la dans la réunion de préparation de week-end chaque semaine à la préfecture à Chambéry ce qui est très utile parce que du coup on dispose de toutes les informations que nous n'avions pas forcément par le passé et ce qui nous donne aussi la capacité de pouvoir solliciter avec le respect des formes naturellement mais de pouvoir solliciter directement les forces de gendarmerie de sapeurs-pompiers et d'équipements directement depuis le PC ici de Moutier ce qui est une véritable évolution Philippe pour faire suite à ce que tu viens de dire c'est tout simplement par exemple ce week-end qui arrive n'est pas considéré comme un week-end entre guillemets à risque pas de chute de neige conséquente en dessous de 1200 mètres et comment dire pas d'activation spécialement au niveau de la gendarmerie pour les aires de chénage d'accord donc nous en fait on a fait une refonte je vais faire le plus synthétique possible on a fait une refonte un petit peu du plan du PCS donc accompagné toujours par Jean-Charles Dominique de l'acier Sylvain Torchot qui nous aide sur le côté numérique parce que moi aussi je ne suis pas un as du numérique donc il faut bien aussi se mettre avec des gens qui ont des compétences et tous les services techniques les services de police qui nous ont aidé là-dessus pour essayer de trouver la meilleure démarche vous avez vu qu'on vous a fait passer un petit questionnaire concernant entre guillemets vos compétences et comment vous pourriez aider dans le cadre qu'on mettrait en place un plan d'hébergement d'urgence d'accord donc on a eu une soixantaine de réponses parmi les élus et parmi les agents moi je trouve que c'est quand même pas trop mal avec des compétences un petit peu de toutes sortes soit au niveau technique au niveau permis au niveau langue parlée etc enfin c'était pas mal donc là on a mis en place un ordine gramme beaucoup plus simple avec un système au niveau de la gestion de la crise avec un système de commandement avec donc monsieur le maire moi-même Jean-Charles et l'élu permanence d'accord et une direction des opérations avec police administrative technique donc là pour l'instant on a mis que des noms avec des comment dire les patrons on va dire Daniel Costeuf Dominique Assier Philippe Dallier Eric Bréza et derrière en fait les petits causes bah ils vont se remplir par rapport à ce que sur un week-end qui s'est mis comment dire en plan débangement d'urgence et bah suivant les compétences des gens d'accord donc sur les compétences et les besoins du moment on va remplir les cases par rapport à ça et affaiter les gens à des missions bien particulières d'accord une diapo suivante une équipe terrain sollicitations agents élus là dessus on a ras sur la responsabilité de Philippe Dallier et Eric Bréza Saint-Paul accueille la population dans les gymnases et là c'est le gros le gros point qu'il faut comment qu'on qu'on travaille avec le fait que les gymnases soient prêts que les lits picots soient prêts qu'on s'agère pas aussi de répondre à la demande en ravitaillement etc les interventions techniques motorisées intervention de terrain transport de personnes d'accord c'est-à-dire qu'en fait être capable de peut-être à un moment je ne sais pas de nom de prendre une chargeuse à minuit pour aller libérer de la neige comment ? il ne s'en a absolument pas le vécu non non pas du tout voilà pour aller libérer de la neige pour aller ouvrir par exemple un gymnase parce que le gymnase est envahi par la neige ou devant le stationnement est impossible et puis tout ce qui est le transport de personnes c'est pareil il y en a qui connaissent bien ça le transport de personnes Eric il passe ses nuits à transporter les gens de gymnase à la gare etc etc donc comment dire on a un beau vécu là-dessus c'est pas mal donc interopérabilité des agents c'est un très beau terme et des élus au sein de différents pôles selon les résultats du sondage réalisé c'est-à-dire qu'en fait les gens qui ont des compétences ceux qui en ont plein ils peuvent se retrouver du jour au lendemain un jour dans un gymnase un jour une pelle à la main un jour en train de conduire un engin voilà d'accord et puis nous ce qu'on veut surtout c'est qu'au niveau qui a un respect du schéma décisionnel des consignes du poste de commandement et là-dessus on a aussi travaillé et on est en train plus de travailler encore plus là-dessus sur le côté comment dire communication qu'on peut avoir entre la cellule commandement et les différentes équipes sur le terrain de façon à ce que l'information elle circule toujours qu'il y ait toujours une information qui soit correcte on s'aperçoit que quand on a des plans d'hébergement d'urgence les informations dans tous les sens circulent là nous on travaille pour que il y ait une information et que l'information elle soit pour tout le monde pareil tous les gens qui soient sur le terrain parce que comme ça s'ils sont sollicités ils ont la même information voilà alors comment ça va se passer on va reprendre un petit peu le schéma de ce qu'on a fait l'année dernière comment dire un vendredi un jeudi un vendredi on sait qu'on va avoir un comment dire un week-end qui va être comment dire un peu un peu compliqué soit parce qu'il y a des annonces de neige arrivée de personnes en conséquence etc et bien je referai la campagne de SMS en vous sollicitant d'accord je peux je peux je peux pas je peux pas il n'y a aucun jugement là-dessus on peut on peut on peut pas on peut pas c'est tout voilà mais ce qu'il nous faut c'est de savoir nous donner une réponse de façon à ce moment-là qu'on puisse avoir les forces en présence on peut pas faire autrement il y a comme ça qu'on peut travailler dire voilà j'ai tant de personnes sous la main qui puissent m'aider à tel moment de telle heure à telle heure tel jour etc d'accord donc je vous demande au niveau des élus et ce sera la même chose est faite au niveau des agents de dire bah répondez-nous voilà je peux venir ou je ne peux pas venir là-dessus autrement après ça devient très très compliqué après on est obligé de courir après les gens et c'est vraiment pas simple merci de ton esprit synthétique et merci du travail qui est mené est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser à Philippe des précisions oui Philippe Philippe à Philippe lors du précédent conseil municipal toujours dans le dispositif d'hiver on avait évoqué le dispositif sentinelle alors je sais que c'est pas lié au plan d'hébergement d'urgence mais on avait évoqué d'en reparler ce soir alors sur le dispositif sentinelle on a été d'abord les choses sont plutôt parties de manière très positive on était d'ailleurs dans l'identification des logements pour les troupes et ensuite les choses se sont compliquées et on n'a aujourd'hui pas de certitude j'ai d'ailleurs réécrit au préfet sur ce sujet et au DMD au délégué militaire départemental pour leur dire mon inquiétude parce que on ne peut pas augmenter le niveau Vigipirate avec toute la catastrophe que l'on sait à Strasbourg nous mettre en vigilance et parallèlement nous priver de moyens sur des sites dont on sait qu'ils sont des sites sensibles donc voilà on en est là aujourd'hui s'il n'y a pas d'autres remarques merci Philippe je voulais juste faire une dernière déclaration attends moi j'ai encore trois sujets si c'est la dernière déclaration c'est pas la dernière on a rajouté des points il y a un point que je voulais vous apporter en retour mais je vous ferai passer les éléments Philippe je m'étais engagé à faire un bilan sur la fréquentation de réseaux pouces alors quelques chiffres au 18 décembre on avait 197 inscrits au dispositif en sachant qu'il y a trois communautés de communes qui ont implanté des panneaux on a 148 inscrits domiciliés exclusivement sur les trois communautés de communes qui sont dotés des panneaux dont 27 à Moutier ce qui est plutôt un bon score pour notre commune s'agissant des utilisateurs en parenthèse 30% d'inscrits en tant que conducteurs 30% en tant que passagers équilibrés et 40% en tant que conducteurs et passagers facile à retenir 30-30-40 c'est parfait s'agissant de la répartition nous avons 59% de dames et 41% d'hommes vous voyez 100% on y est il n'y a pas de problème il n'y a pas d'intermédiaire et s'agissant de la répartition d'âge 22% pour les 16-25 ans 22% pour les 25-35 47% pour les 35-65 ce qui est très intéressant et 9% pour les plus de 65 voilà globalement l'efficacité des arrêts a été vérifiée par un service civique à différents créneaux horaires le temps d'attente moyen en parenthèse est de 7 minutes au rond-point de l'Europe à Moutier le temps d'attente moyen est de 3 minutes 100% des attentes en arrêt ont fait l'objet d'une prise en charge par un conducteur 3 minutes finalement s'agissant de Moutier pour le rond-point c'est finalement très peu voilà voilà c'est les quelques chiffres que je souhaitais vous donner à ce stade et on refera Nathalie un tableau enfin en tous les cas un document synthétique qui vous permettra et diffuser de retrouver tout ça il y a deux points Bernard que nous sommes convenus de rajouter en questions diverses le premier et je voudrais donner la paternité à Mme Bord sur ce point qui était la question mais est-ce qu'on peut ouvrir des cahiers de doléances à Moutier dans le mouvement des Gilets jaunes et est-ce qu'on fait cette démarche que d'autres communes ont mise en place alors on a eu l'occasion de s'en parler après votre message et c'est l'occasion d'en faire une communication aujourd'hui plusieurs choses il y a une association d'élus l'association des maires ruraux l'AMRF qui a décidé spontanément d'engager cette cette concertation l'AMF dont nous sommes membres l'association des maires de France on n'est pas membre nous de l'AMRF l'association des maires de France a été beaucoup plus prudente alors il faut dire que l'AMF l'association des maires de France l'ARF l'association des régions de France et l'ADF l'association département de France ont constitué maintenant un ensemble avec des échanges réguliers on va dire avec le gouvernement l'ensemble des trois qui portent un nom d'ailleurs je ne sais plus comment ça s'appelle démocratie directe je crois l'ensemble démocratie directe a été plus prudent que l'AMRF sur la mise en place de ces cahiers de doléances pour plusieurs raisons la première qui a été de dire les communes et les maires doivent être en contact et doivent être le premier réceptacle mais ils ne peuvent pas être les animateurs de cette démarche et ça c'est début décembre je vous dis ça ne peuvent pas être les animateurs de cette démarche on est avant que le président de la république ne s'exprime voilà deuxième élément si le gouvernement ne dit pas quelles sont les conditions de l'organisation d'une concertation il nous est difficile d'autorité de la mettre en oeuvre troisième élément recueillir des recueillir des doléances c'est bien mais qu'est-ce qu'on va en faire une fois qu'on les aura recueillis et si c'est nous qui ouvrons cette concertation quelque part on se rend responsable de quelque chose qu'on ne nous a pas demandé et donc ces doléances vont revenir vers nous si on les envoie au préfet qui dit je ne vous ai rien demandé on les envoie au ministère de l'intérieur qui vous dit je ne vous ai rien demandé etc vous avez compris et donc l'AMF a dit les communes et les maires c'est le premier échelon de démocratie on l'a toujours dit on a d'ailleurs fait remonter beaucoup de choses au gouvernement qui ne nous a pas beaucoup écouté donc quand on va remonter on était légitime à remonter les sujets de nos communes du fonctionnement de nos collectivités mais le gouvernement ne nous a pas donné de légitimité pour remonter directement des sujets du citoyen qui concernent d'ailleurs des compétences plutôt de l'état ou en tous les cas de la connexion de l'état voilà pourquoi nous avons été prudents et que dès début décembre nous ne nous sommes pas engagés dans l'ouverture de ces recueils puis le président de la république s'est exprimé on en est d'ailleurs très heureux parce qu'il s'est souvenu qu'il y avait des maires dans ce pays le 20, 21, 22 novembre quand il y a eu le congrès des maires ça ne semblait pas le préoccuper beaucoup parce qu'il n'a pas trouvé le temps pour venir jusqu'à Porte de Versailles ce qui n'est quand même pas très très loin de l'Elysée mais il n'a pas trouvé le temps de venir même s'il avait pris l'engagement de le faire et je pense qu'il a d'ailleurs fait une faute politique à ce moment là en tous les cas quand il s'est exprimé dernièrement il s'est souvenu qu'il y avait des maires et des mairies et des collectivités locales très bien il a dit qu'il souhaitait qu'il y ait une grande concertation qui soit engagée alors avec l'AMF on s'est dit nous avons bien fait d'attendre puisque des choses ont été annoncées et d'ailleurs on a entendu de la part de ministères plutôt bien introduit qu'on aurait même du matériel qui serait mis à notre disposition pour que cette grande concertation puisse être organisée et on s'est dit on a bien fait d'être sage parce qu'au moins on va pouvoir recueillir ça selon un cadre des formes et ensuite une destination qui auront été dictées par ceux qui en ont la responsabilité ce qui est dommage c'est que depuis les grandes déclarations mais finalement il ne s'est pas passé grand chose bon donc on est toujours un peu orphelin de la manière avec laquelle on peut répondre au mieux de cet engagement de concertation moi j'y suis très favorable et je vous l'ai dit madame Maire et je sais que vous l'êtes naturellement puisque vous avez été l'acteur de ce sujet ici moi j'ai rencontré sur le rond-point nos interlocuteurs gilets jaunes le jour du don du sang après être allé donner mon sang je suis allé les voir avec qui on a échangé pendant je ne sais pas moi une petite demi-heure à qui j'ai eu l'occasion de dire d'ailleurs combien nous communes étions finalement dans un combat similaire à celui des gilets jaunes chacun avec la strate qu'il doit représenter et je leur ai dit aussi combien on était orphelin d'un interlocuteur qui entend parce que Jacqueline Gouraud même si c'est quelqu'un qui humainement est remarquable pour l'instant elle n'a pas encore quand même beaucoup entendu ce que les collectivités locales avaient à lui dire et quand bien même un certain nombre d'élus sont allés dans son ministère le mardi du congrès des maires moi je n'y suis pas allé mais ils ont entendu plutôt des choses désagréables donc j'ai bien fait de ne pas y aller donc voilà et j'ai proposé aux gilets jaunes deux moutiers enfin deux moutiers qui sont installés à moutiers de les recevoir pour un temps d'échange avec eux ce qui permettait de formaliser un certain nombre de choses j'ai fait deux fois cette proposition de rencontre à laquelle ils n'ont pas donné suite pour l'instant je ne demande pas forcément à aller voir mais en tous les cas je leur ai ouvert par deux fois la porte afin qu'on puisse avoir cet échange une proposition qui a été renouvelée d'ailleurs pas plus tard que cette semaine après qu'il y ait eu les auditions à la gendarmerie enfin avant qu'il y ait d'ailleurs les auditions à la gendarmerie et on a eu un échange complémentaire dans le prolongement de cette audition voilà on se parle beaucoup tout ça pour dire que il y a des formes de dialogue qui sont ouvertes puisque j'en ai fait la démonstration et on reste orphelin de la manière avec laquelle on peut mettre en place cette affaire on ne va pas rester couillon plus longtemps et on va le faire puisque le gouvernement n'est pas foutu de nous donner les éléments dans le temps utile parce qu'évidemment au mois de mars les choses seront plus les mêmes qu'aujourd'hui d'autant qu'il y aura sans doute d'autres frictions qui auront été je le regrette mais sans doute d'autres frictions qui seront apparues d'ici là notamment l'effet psychologique de la retenue à la source en janvier sur lequel on peut craindre que ça agisse encore sur le moral des troupes même si c'est psychologique donc ce que nous allons faire et je vous le propose ce soir ici j'en ai parlé à personne d'autre avant mais je vous propose qu'on acte de cela ensemble tout de suite je l'ai vérifié la faisabilité opérationnelle avec Dominique c'est que dès lundi donc lundi non pas lundi évidemment mardi 26 quel jour on est là ? quel jour on est là ? 24, 25 mercredi 26 pardon mercredi 26 oui si vous voulez mais pourquoi le 26 et pas demain parce que demain on n'est pas tout à fait prêt pour le faire voilà je voulais le faire valider par notre assemblée à partir de mercredi 26 qu'on puisse avoir un moyen de laisser des choses ici à l'accueil de la mairie voilà et mercredi 26 parce que ce que je souhaite c'est que nous le fassions à la fois de manière de manière très très artisanale avec un cahier un registre mais qu'on puisse aussi le faire en ligne parce que en plus comme on va le faire dans la période des fêtes je ne voudrais pas qu'on nous dise ah bah oui mais vous avez fait ça à un moment où on a autre chose à penser et où on ne peut pas venir à la mairie parce que d'ailleurs elle va fermer un peu plus tôt le 24 et le 31 donc on va le faire en même temps de manière numérique et c'est pour ça que j'ai voulu valider la question technique avant voilà voilà donc ça sera opérationnel à partir du 26 c'est à dire mercredi prochain ici à Moutier la possibilité de faire ce que vous appeliez cahier de doléance c'est ce qui a été dit ailleurs également alors avec quand même une prudence et peut-être qu'on l'écrira d'ailleurs au début de cette affaire on est sur des sujets si quelqu'un veut s'exprimer sur la ville il y a l'enquête qui se poursuit jusqu'à la fin du mois l'enquête qui est en cours elle est possible sur les réseaux elle est possible sur les papiers on a aujourd'hui pas loin de 300 réponses je crois voilà pas loin de 300 réponses ce qui est pas mal d'ailleurs mais si quelqu'un veut s'exprimer sur la ville il a ce canal là on mélange pas tout et quand on réclame des référendums d'initiative citoyenne on doit être capable de savoir quel message on adresse dans quel dans quel sondage donc si on veut parler de la ville il y a une enquête qui est lancée depuis un mois pour ça et ça va jusqu'à fin décembre si on veut s'adresser à l'état il y aura donc cette possibilité à Moutier à partir de mercredi on mettra un message de prudence qui est de dire que ce qui est écrit là dedans c'est à destination de l'état et qu'on n'a pas aujourd'hui je le regrette mais on n'a pas aujourd'hui le canal qui est défini de savoir à qui on doit l'adresser moi le représentant de l'état dans le département c'est le préfet sous-préfet sur l'arrondissement donc on enverra là à défaut d'autres organisations par le gouvernement par l'état sur cette période le président de la république parlait de trois mois et il inclut décembre sans nous en avoir donné les conditions donc ce que je vous propose c'est que décembre janvier février au moins ce mode d'expression soit ouvert dans notre commune si d'aventure ça devait être prolongé ou évolué et bien on se le redit à l'occasion d'une prochaine assemblée municipale voilà ce que je peux vous proposer et si vous en êtes d'accord on met les choses en place sous cette forme est-ce qu'on accepte uniquement les enfin on accepte si il y a un registre les gens ils peuvent écrire mais il faut quand même que ce soit signé non ? à votre avis mais j'aurais tendance à dire il faut inciter mais on sait très bien qu'on a parfois des expressions pour lesquelles l'auteur ne souhaite pas être identifié on sait aussi vous êtes allé au contact je suis allé au contact dans ces groupes formés on a des statuts des avis des aspirations qui sont très diverses pour pas dire parfois opposées donc tout le monde n'a pas envie de se faire connaître sur ce qu'il peut attendre voilà donc on peut pas je suis pas sûr qu'il faille le rendre obligatoire parce que l'idée c'est pas de freiner la contribution c'est plutôt de la facilité voilà par contre je mettrais un petit texte au début pas un petit texte que je peux qualifier de la représentation municipale qui est de dire c'est une initiative volontaire de la commune pour laquelle le gouvernement n'a pas donné les directives et qui sera adressée aux représentants de l'état sauf consigne complémentaire qui serait donnée d'ici la fin de la contribution c'est à dire fixée à ce jour au 28 février 2019 voilà ça vous va on y va comme ça très bien je vous remercie dernier point pour ce qui me concerne Bernard vous avez souhaité qu'on évoque le projet médical sur lequel nous avons eu des informations le 12 décembre dernier moi ce que je vous propose et c'est pas qu'une question d'horaire c'est qu'il faut sur ce sujet là que nous puissions prendre du temps donc moi je vais vous donner si vous voulez bien et c'est pas je veux pas que ça soit qu'un monologue mais en tous les cas pour ce soir je vous propose qu'il en soit ainsi j'ai participé au conseil de surveillance du 12 décembre que je puisse vous donner les éléments de ce que j'en ai entendu ce qui nourrira déjà la connaissance de chacun et ce que je vous propose et d'ores et déjà une date qui a pu être identifiée c'est que nous nous retrouvions le 17 janvier prochain à 18h30 je vous inviterai même à garder votre temps à partir de 17h pour que l'on puisse travailler au fond sur ce sujet là parce que chacun a une lecture des envies des aspirations il faut qu'on puisse les exprimer je souhaite aussi en tous les cas c'est normalement comme ça que les choses ont été montées que le 17 on puisse avoir un représentant du CHAM normalement le directeur délégué j'ai proposé aussi que la directrice par intérim du CHMS du centre hospitalier métropole Savoie puisse être présente au moins pour un temps de présentation sur le débat si vous souhaitez qu'il soit présent ces représentants du CHAM pourquoi pas si vous préférez que ça soit sans eux pourquoi pas aussi je veux dire de manière très libre en tous les cas qu'on se donne 1h30 pour parler de ce sujet les différentes les différentes facettes et les attentes qui peuvent être exprimées voilà pour que ça puisse quelque part nourrir ce que moi je dois aller relayer assemblée municipale qu'est-ce que je dois aller relayer ensuite au moment du conseil de surveillance ou même par anticipation puisque nous avions dit qu'il fallait une expression avant le conseil de surveillance si vous en êtes d'accord Bernard je propose qu'on procède de la sorte je vais vous dire mais de manière très synthétique ce que j'ai retenu je vous fais grâce du diagnostic mais ce que j'ai retenu s'agissant de Moutier d'abord une affirmation de la complémentarité une proposition d'offre de mixité il est dit Moutier doit être le point d'entrée hospitalier et le site de réponse à une partie des besoins de la population de Moutier et des deux vallées en amont sous-entendu en amont du traitement hospitalier en coordination avec Boursin-Maurice à l'échelle du CHAM il y a aujourd'hui 79 médecins l'objectif 2023 est à 96 médecins avec des nouveaux postes médicaux financés par une réduction des remplaçants qui coûte plus cher un renforcement de la gouvernance médicale avec des pôles médicaux et une présidence médicale en binôme ça comprenez-le dans l'établissement des pôles médicaux en fonction des spécialités et une présidence médicale de chacun de ces pôles il y a 5 pôles qui sont en cours de définition et l'objectif c'est qu'il y ait au-delà de ces 5 pôles en cours de définition des missions transversales qui les concernent tous ou presque des objectifs cibles pour 2023 avec une croissance d'activité qui est identifiée pour une moyenne à 14% ce qui est ambitieux nous disent nos interlocuteurs sur la base d'estimation prudente pourtant compte tenu de la situation isolée du CHAM en proximité et c'est là où on reparle de Moutier d'ailleurs en disant ce site qui n'est pas au milieu de centres urbains présente une forme d'isolement et donc l'activité doit pouvoir fonctionner dès lors que l'offre est étoffée et de qualité les deux les deux les deux sujets sont importants voilà il y a une trajectoire économique naturellement qui est associée à cette affaire avec aujourd'hui un déficit qui est de 3,6 millions d'euros en 2018 et un objectif d'équilibre à l'horizon 2022 des projets d'investissement avec et c'est affirmé de nouveau la reconstruction de l'EHPAD et de l'USLD de Moutier je vous parle que de Moutier alors je vous dis ce qu'a dit le DGA monsieur Metté qui était présent le 12 décembre respect des engagements déjà pris EHPAD avec mobilisation d'un million par anticipation c'est à dire que pour avancer d'ores et déjà sur la reconstruction de l'EHPAD des Cordeliers mobilisation d'un euro par anticipation sur les fonds de l'ARS pas de demande d'un plan d'économie et aide en trésorerie de l'ARS avec un million d'euros là aussi dès cette année rénovation du sanitaire de Moutier pour permettre la construction des Cordeliers c'est très important ça parce que on ne se limite pas à dire on va reconstruire les Cordeliers j'insiste ça me semble important rénovation du sanitaire visant à la construction des Cordeliers c'est à dire qu'on identifie la manière avec laquelle on va traiter le sanitaire avant de s'intéresser à la question de la gériatrie oui alors oui alors parce qu'il y a encore un million qui traîne donc rénovation du sanitaire de Moutier et travaux à Albertville pour l'accueil de la médecine du sport c'est un vieux sujet sur ces deux sujets donc du sanitaire de Moutier et de l'accueil la médecine du sport mobilisation là encore par anticipation d'un million d'euros pour que ces sujets puissent avancer voilà c'est les quelques et de manière très synthétique mais les quelques éléments que je voulais vous partager que je voulais vous partager ces premiers éléments ont reçu un accueil raisonné mais plutôt positif du conseil de surveillance le 12 décembre voilà j'ai pas lu tout ce qui a été écrit depuis et qui est paru dans la presse donc vous avez ma seule lecture à ce stade voilà je veux bien qu'il y ait une expression si vous le voulez Bernard et après vraiment je renvoie au 17 janvier si la méthode vous va bien non mais je suis d'accord non mais je veux bien et après si vous en êtes d'accord le débat de fond on le porte le 17 janvier effectivement parce que sur le fond il y aurait beaucoup de choses à dire mais au niveau de la méthode au niveau de la méthode il y a en parallèle de cela la fameuse évaluation qu'on nous a demandé qu'on a demandé par délibération ici dans cette salle le 12 juin qui a été demandé maintenant par une quinzaine de communes de notre bassin de santé qui a repris notre délibération que nous avions élaboré en commun on avait fusionné nos textes le 12 juin dernier et dans cette délibération nous demandions nous demandions à ce qu'il y ait une évaluation un bilan qui soit fait de ce qui s'est passé depuis trois ans puisqu'on a trois ans d'expérience depuis la première phase en fait du plan de l'ARS que nous on appelle que moi j'ai tendance à appeler une déconstruction plutôt qu'une construction puisqu'on a enlevé des choses on n'a pas rajouté on a enlevé des choses donc ça cette évaluation là est-ce que vous avez eu une information nous on attend quand je dis on je prends ma casquette de collectif on attend on demandait un courrier du directeur de l'ARS à ce sujet et bon qui paraît-il aurait émis un avis favorable à ce qu'est cette évaluation qui soit faite mais si tel est le cas ce qui serait quand même très positif qu'on puisse avoir cette évaluation il faudrait absolument qu'elle ait lieu avant qu'on boucle qu'on boucle le projet médical parce que le projet médical il pourrait être réorienté en fonction des instructions qui pourraient émaner de cette évaluation ou nourri au moins ou nourri au moins vous avez eu un contact avec le DG de l'ARS après moi donc les dernières informations c'est vous qui les avez voilà voilà ce que je vous propose si vous en êtes d'accord on procède de la sorte et on se retrouvera donc le 17 janvier est-ce que vous pouvez appuyer au niveau méthodologique cette demande je l'ai fait je l'ai fait avant que vous ne voyiez Jean-Yves Graal on avait eu cet échange il vous l'a dit ou pas mais en tous les cas on avait eu cet échange parce que du point de vue méthodologique c'est quand même important bien sûr bien sûr mais je ne veux pas pour autant qu'on lâche la proie pour l'ombre et donc il faut qu'on ait un débat de fond je m'y étais engagé il faut qu'on ait un débat de fond et on l'aura ici le 17 janvier voilà ce sera une séance alors en fait le 17 janvier ce n'est pas une séance ce n'est pas une séance du conseil municipal c'est une réunion des élus de notre assemblée municipale et je vais vous proposer deux temps alors j'ai identifié deux temps d'une heure et demie un premier temps de 17 c'est pour ça que je vous parlais de 17h 17h-18h30 sur l'étude urbaine parce que je m'y étais engagé donc voilà et deuxième temps 18h30 20h quand on aura parlé une heure et demie c'est pas mal quand on aura fait trois heures de réunion à débattre je pense qu'on sera bien aussi donc et 18h30 20h sur l'hôpital voilà je suppose que ça veut dire que ce serait à huis clos oui c'est à huis clos en fait mais pourquoi pourquoi d'abord parce que d'abord ça rentrerait pas dans le calendrier que nous avions défini pour nos travaux du conseil municipal c'est la première chose et deuxième deuxième raison c'est que je veux qu'on ait vraiment du temps et le conseil municipal s'est fait pour délibérer plus que pour passer une heure et demie sur un sujet voilà et troisième raison si on veut que ça soit utile on n'est pas dans des effets de posture on est sur un travail de fond et c'est ça qui compte voilà voilà les trois raisons qui ont conduit à ce que je vous propose cette organisation Stéphane vous vouliez intervenir juste une question rapide par rapport à la suite des travaux du pont je voulais savoir quand est-ce que le PPRI sera modifié par rapport au code de référence alors vous avez dû rater quelques étapes le soir de l'inauguration je l'ai dit publiquement au sous-préfet en disant je vais vous saisir dès lundi donc la saisine du sous-préfet a été initiée on est maintenant dans le temps de la réponse de l'État et je l'ai j'ai nourri le courrier que j'ai signé au sous-préfet de ce qu'à l'époque Elisabeth Castellotti avait pris comme engagement c'est-à-dire nous allons faire ça très rapidement puisque vous avez permis d'avancer aussi rapidement voilà voilà qui doit être de nature à vous répondre moi j'en ai terminé je veux d'abord vous remercier pour la qualité de nos travaux ce soir je trouve que je ne sais pas si c'est d'avoir de mettre tapé une douzaine d'heures d'amendements sur le budget de la région dans un contexte parfois beaucoup plus brutal pas du fait du président mais du fait des groupes qui sont parfois un peu quand même jusqu'au boutiste de se retrouver dans une assemblée municipale je peux dire que ça fait beaucoup de bien et je trouve que ce soir on avait tous envie de travailler ensemble donc ça me fait plaisir et je voulais le remarquer et c'est pas que nos points de compatibilité et puis pour terminer je voulais vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes et d'en profiter vraiment sur cette période de fin d'année et de tout début d'année je vous remercie moi je voulais avant de vous laisser partir simplement rappeler que trois membres du conseil municipal on traverse actuellement de durs moments alors René qui est absent aujourd'hui Isabelle et monsieur le maire qui tous trois ont perdu un être cher je voulais en votre nom évidemment nous associer à la douleur et leur accorder tout notre soutien et voilà leur souhaiter plein de belles choses malgré le drame qu'ils traversent aujourd'hui